L'empoisonnement mental de Harvey Spencer Lewis Dédicace aux milliers d'hommes et de femmes qui ont eu le malheur de devenir la proie des flèches empoisonnées de suggestions subtiles, destructives et sordides, puisse cet ouvrage, pour des milliers d'autres humains, être un moyen de s'immuniser contre ces influences pernicieuses. Introduction Pourquoi rééditer aujourd'hui un ouvrage paru en 1937 ? Depuis des décennies, la science ne cesse, dans tous les domaines, de progresser, et pourtant, notre siècle laissera peut-être le souvenir d'un immense paradoxe. Les plus grands progrès technologiques, scientifiques, médicaux, côtoyent une profonde détresse humaine, exacerbée par trop de guerres, de conflits fratricides, et par un matérialisme envahissant. Les découvertes de ces dernières années nous font de plus en plus pressentir que le monde infiniment petit ou infiniment grand est l'expression d'un ordre que seule une force supérieure, émanant d'une intelligence universelle, peut expliquer. Plus l'homme prend conscience de cette perfection, plus il est confondu devant ses propres faiblesses. C'est lâcheté, sa violence, en un mot, devant sa propre imperfection. Elle se révolte au sens étymologique du terme, le poussant à se tourner vers lui-même. La floraison actuelle de nombreux livres sur la pensée positive ne fait qu'exprimer ce mouvement. L'homme ne peut observer le monde pour l'analyser, le comprendre et l'expliquer, sans en venir à un moment ou à un autre à s'observer lui-même. Il éprouve un besoin grandissant de savoir qui il est et d'utiliser sa propre nature pour se construire et s'épanouir. L'ouvrage d'Harvey Spencer Lewis, dans ce contexte, n'est pas exclusivement un ouvrage sur l'empoisonnement mental. Serait-ce le cas, il n'en demeurerait pas moins, dans la période troublée que traverse l'humanité, une œuvre de valeur. Car l'empoisonnement mental, ce ne sont pas seulement toutes les superstitions issues de vieilles croyances ancestrales, c'est aussi l'assujettissement des êtres à des situations, des conditions ou des croyances dont ils pensent qu'elles sont inexorables. Seul l'être conscient de cet empoisonnement peut s'en libérer. A cet égard, Harvey Spencer Lewis, en décortiquant les mécanismes de ce processus subtil, nous éclaire sur la manière dont il est administré et sur les raisons pour lesquelles nous en sommes parfois victimes. Ces raisons, et c'est en ce sens que cet ouvrage n'est pas seulement un ouvrage sur l'empoisonnement mental, réside en fait en nous-mêmes. Au-delà de la conscience ordinaire se trouve le subconscient, dont le fonctionnement répond à certaines lois précises. C'est à ce niveau qu'agit la suggestion mentale. Les pages qui suivent nous font comprendre le rôle essentiel que le subconscient peut jouer dans notre vie si, plutôt que de l'accabler d'idées négatives, nous lui transmettons des pensées constructives, utilisant ainsi notre nature dans toutes ses dimensions pour affronter les difficultés quotidiennes, tout autant que pour réaliser nos aspirations les plus profondes. Chapitre 1 Hypnotisme ou magie noire Les morts étranges de nombreux explorateurs qui prirent part aux fouilles du tombeau du roi tout en camant, ont fini par éveiller peu à peu l'intérêt du monde entier sur les anciennes croyances à la magie noire et aux malédictions magiques. L'augmentation périodique du nombre d'individus qui devinrent ainsi apparemment les victimes des malédictions secrètes des tombeaux, a poussé le public à s'intéresser plus vivement à ce sujet, au point que de nos jours une forte proportion de la population du monde civilisé croit que le mystère de ses morts a été délibérément dissimulé par la science et la religion et par les déclarations décousues, contradictoires et soigneusement orientées et de ceux qui en savent plus à ce sujet qu'ils ne veulent bien l'avouer. Mais une bonne partie de la population non-civilisée hoche la tête de manière significative, laissant entendre qu'elle connaît trop bien la question pour encourir le déplaisir de démons invisibles en risquant quelques commentaires. Bien que les auteurs d'articles de la presse à sensations et de magazines au style plus ou moins sophistiqué et souvent exagéré, les traditions historiques et les récits fidèles de ses pouvoirs magiques en essayant d'effrayer les gens irréfléchis par d'étranges croyances, les tentatives d'éminents scientifiques, de directeurs spirituels ou d'instructeurs religieux de faire croire que ces morts mystérieuses et subtiles n'étaient qu'une suite de coïncidences sans aucun rapport avec le tombeau lui-même, sont tout aussi impuissantes à calmer l'intérêt croissant du public pour les pouvoirs magiques et leurs effets. Mais quelques-uns des spécialistes les plus compétents du mental et de la psychologie affirment que s'il y avait eu le moindre lien entre les maladies très étranges qui provoquaient la mort soudaine d'une vingtaine ou plus d'explorateurs et l'ouverture du tombeau du roi tout en camon, d'où ceux-ci emportèrent les objets sacrés et mystérieux qui s'y trouvaient. Ce lien était uniquement mental. Il prit la forme d'une suggestion hypnotique qui amena chaque victime à créer elle-même en son propre corps d'étranges maladies qui la conduisit à la mort, alors qu'elle tremblait sans cesse de peur en entretenant mentalement l'idée de son châtiment inévitable pour avoir participé à la violation d'une ancienne loi égyptienne. On essaye ainsi de résoudre le mystère non plus par des formules magiques anciennes mais par des phénomènes psychologiques ou hypnotiques comme si cela offrait une explication plausible et acceptable et répondait à toutes les questions. Si les morts furent imputables à une suggestion hypnotique créée dans la conscience de ces explorateurs à la suite des deux premiers incidents de l'étrange succession de décès mystérieux, la cause de ces manifestations qui se sont répétées vingt-deux fois devrait se situer entièrement à l'époque moderne. En d'autres termes, si la suggestion hypnotique accompagnait de peur et la véritable explication des morts qui suivirent, la cause ne remonte qu'à la seconde ou peut-être à la troisième de ces morts soudaines et inexplicables. Nous pourrions même admettre que cette cause psychologique apparut immédiatement après la première mort. Mais nous ne pourrions certainement pas la faire remonter à quelques autres faits ou incidents ayant précédé la mort mystérieuse de la première victime de ce processus. Mais le fait étonnant que cette théorie n'explique pas, c'est que ce cycle inquiétant de morts mystérieuses fut la conséquence d'une malédiction prophétique proférée puis gravée sur le mur du tombeau du roi tout en camont il y a 32 siècles. La question est donc la suivante. Quelle forme de magie inconnue a pu prolonger la durée d'une malédiction pour produire par la psychologie des résultats psychologiques à l'époque moderne ? S'agit-il d'hypnotisme ou de magie noire ? De nécromancie ou de loi karmique ? Qu'avons-nous là que la science n'est pas expliquée et que l'intelligence du profane ne puisse comprendre, mais seulement redoutée ? Une autre explication très plausible, bien qu'assez troublante, a été avancée. Elle suggère qu'un certain poison chimique d'une substance réelle et palpable a été placé à l'intérieur du tombeau scellé du roi tout en camont, sur toute la surface des murs, et que tous les explorateurs, tous ceux qui entreprirent les fouilles, inspectèrent le tombeau ou manipulèrent les objets funéraires qui se trouvaient, entrèrent physiquement en contact avec ce poison qui fut absorbé rapidement par leur organisme, les contaminant au point de produire des effets presque identiques chez chacune des 22 victimes, les ayant conduites à une mort rapide et tragique. Les mentalités frustes s'empresseront de s'emparer de cette dernière explication, qu'elles trouveront non seulement logique, mais si simples et dépouillées d'éléments surnaturels qu'elles leur paraîtra justes sans le moindre doute. Mais ceux dont la pensée est plus analytique discerneront vite les défauts d'une telle théorie. En premier lieu, les spécialistes consultés qui ont procédé à l'examen et à l'analyse des traces les plus affimes de substances chimiques de la poussière, prélevés de plus petits ou plus gros objets du tombeau, de ses murs et même de certaines parties du sarcophage, n'ont pas réussi à déceler la plus légère trace d'un poison quelconque. Et en réponse à la question de savoir si quelques anciens poisons inconnus n'auraient pu être mêlés aux infimes substances testées sous le microscope, les spécialistes des poisons et de leur pathologie déclarent qu'ils ne connaissaient aucun poison, ayant pu rester actifs et conserver ses effets facilement pendant un si grand nombre de siècles. D'autres, par une absorption aussi facile lors d'un simple contact occasionnel avec des objets du tombeau par l'organisme de ceux qui ne firent guère plus que de les mesurer ou les photographier et qui pourtant furent victimes de l'étrange maladie paraît peu probable. Un autre défaut marquant cependant rend inacceptable la précédente théorie de l'empoisonnement chimique. C'est le fait que bien que tous ceux qui participèrent aux fouilles, terrachiers, explorateurs, enquêteurs, photographes, artistes, observateurs, témoins et associés aient pénétré dans le tombeau et du roi tout en camant presque à la même heure et le même jour. Tous ayant été en contact avec les objets découverts dans le tombeau ce jour-là et ayant poursuivi leur activité à l'intérieur au cours de cette même journée. Ces 22 personnes présentes ne furent pas toutes frappées le même jour par la maladie et ne passèrent pas en transition à une date rapprochée. C'est seulement l'une après l'autre au bout de plusieurs jours, semaines ou mois qu'elles subirent le mal mystérieux qui les conduisit toutes à la mort. Et toutes ces personnes ne manifestèrent pas les mêmes signes. Si ce n'est généraux, elles ne souffrirent pas toutes des mêmes états pathologiques ou physiologiques, ni de symptômes identiques. Cependant, chacune eut nettement la même attitude mentale que les autres, la même peur incontrôlable et la même prémunition d'un mal implacable. De plus, accompagnant leurs craintes incontrôlables et nerveuses et leurs terribles prémunitions, elles eurent aussi les mêmes visions hallucinatoires et souffrirent d'états psychiques morbides. Quelle sorte de poison organique ou non a bien pu être composé et placé ainsi dans un tombeau il y a 32 siècles avec le pouvoir ainsi dur de s'inoculer et de produire ces effets chez des êtres humains normaux et en bonne santé en quelques secondes, le même jour et d'entraîner chez eux des états psychiques et mentaux tout à fait identiques, accompagnés de toute une série peu ordinaires d'impressions et de prémunitions psychiques pour finalement aboutir à des affections incurables s'achevant par une mort horrible dans un laps de temps variable. C'est parce que la science moderne n'a pu répondre à cette dernière et complexe question que l'idée est où la théorie d'un empoisonnement chimique de l'organisme doit être abandonnée. Si donc nous nous tournons vers les psychiatres et les spécialistes des problèmes psychologiques et métaphysiques pour leur soumettre la même question, nous en recevons cette réponse étonnante. Il n'y a qu'un seul poison ainsi dur que l'on ait pu inventer il y a 32 siècles ou davantage et sur lequel l'on ait pu compter pour exercer les effets désastreux que nous avons observés. C'est le poison mental. Au cours des siècles, l'empoisonnement mental, sous une forme ou une autre, a réduit à l'esclavage des millions d'êtres humains et torturé l'âme d'hommes et de femmes de tout pays et de toutes conditions. L'empoisonnement mental a été l'arme des populations les plus anciennes et les plus primitives. Il a été un instrument de torture et de mort insidueux, invisible, indécelable, qu'ont manié gens instruits et ignorants, riches et pauvres, gens de hautes et de basses conditions et même ceux qui affectaient la sainteté ou la piété. Ce fut le moyen d'arriver à une fin, cure entre les mains, des hommes mal intentionnés, puissants ou gouvernants, médecins ou magiciens, prêtres ou ecclésiastiques, gangsters, maîtres chanteurs et prétendus amis. Ce fut un attribut du pouvoir que manièrent ceux qui se mirent eux-mêmes à la tête de réformes sociales et de rapines organisées. C'est toujours le subterfuge subtil et diabolique de millions d'hommes et de femmes qui ont ou n'ont conscience de son pouvoir et de sa puissance de mort. Et nous tous d'un moment à l'autre, dans chaque domaine de la vie, en toutes circonstances, nous risquons d'être les victimes éventuelles de cet empoisonnement mental si nous ne comprenons pas sa nature et sommes incapables de reconnaître l'inoculation contagieuse et de nous servir du seul antidote connu pouvant produire sur lui une réaction efficace pour nous sauver de la contamination. Chapitre 2 La magie noire est-elle possible ? Tout au long des siècles, la croyance superstitieuse dans le pouvoir du mauvais œil, de la puissance subtile du magicien noir et dans le mental dominateur de l'hypnotiseur a toujours existé. Lorsqu'on voyage dans des pays comme l'Égypte, même à l'époque actuelle, on est frappé par deux faits étranges. Presque toutes les maisons ou les bâtisses où vivent les indigènes, quel que soit leur aspect primitif ou délabré, on a quelques fenêtres, un seul volet bleu ou, en l'absence de volet, une marque de peinture bleue sur l'un des murs extérieurs. Et au cou de chaque créature vivante, y compris les ânes et les chameaux, ainsi qu'à celui de la plupart des indigènes, une perle de verroterie bleue est suspendue au bout d'un cordon. Il s'agit toujours d'un bleu turquoise. On est ensuite frappé par le fait que la plupart des hommes et des femmes de ce pays ont un de leurs yeux soit complètement aveugle, crevé ou estropié, soit horriblement déformé. Et c'est le cas même des petits garçons et des petites filles. De prime abord, on ne peut pas se rendre compte qu'il existe une relation entre le volet bleu, la marque de peinture bleue sur le mur, la perle de verroterie bleue au bout du cordon et l'œil estropié. Mais l'examen révèle que toutes ces choses sont considérées comme des moyens de protection contre l'influence du mauvais œil ou l'influence magique de quelques esprits du mal, invisibles mais omniprésents et omnipotents. Pendant des siècles, ceux qui croyaient à une telle superstition ont fait pratiquer sur leur bébé d'à peine quelques heures ou quelques jours l'énucléation d'un œil ou l'on crevait à l'aide d'un instrument chauffé au rouge ou même avec l'ongle de la main gauche afin que tout au long de leur vie et même jusque dans leur vieillesse l'aspect horrible de ces enfants puissent faire peur à la force du mal et l'éloigner. Tout comme le volet bleu, la peinture bleue et la perle de Vérotrie bleue. En observant de telles superstitions dans des pays non civilisés ou peu civilisés dont la population est en contact chaque année avec des millions de touristes venus de pays modernes qui n'ont pas recours qui n'ont pas recours à de pareilles formes de protection magique nous pouvons comprendre combien il est difficile de débarrasser la mentalité et la conscience des êtres humains de toutes ces croyances nées de l'ignorance perpétuées par des traditions et que semblent prouver d'étranges coïncidences. Dans d'autres pays, diverses sortes d'incantations, l'embrasement de buissons, des sacrifices de petits animaux, des ablutions dans des eaux mystérieuses, des tortures infligées à certaines parties du corps le porte d'amulettes et de talismans particuliers ou l'ingestion de potions spéciales sont considérées comme des protections sûres contre les puissances maléfiques de toutes sortes. Et même dans nos pays modernes, nous avons conservé des croyances superstitieuses qui sont tout aussi extraordinaires, tout aussi fantastiques et tout aussi inexcusables et malsaines que celles évoquées précédemment. Au nombre de celles-ci figurent celles qui attribuent à certains individus le pouvoir et la capacité d'utiliser certaines formules magiques permettant aux mauvaises pensées, aux idées et aux désirs de nature destructive qu'ils entretiennent mentalement de se projeter. Cette projection et cette propagation s'effectuent de manière invisible et intangible vers le mental et le corps d'un autre individu à n'importe quelle distance en tous lieux et en toutes circonstances et s'y en racine en installant le processus destructif et malfaisant mis en œuvre consciemment par ces individus. Selon cette croyance superstitieuse encore très répandue, l'individu malfaisant, quel que soit son type, son envergure, sa haute ou basse position sociale, son degré de prouesse physique psychique et mental, a le pouvoir, s'il a le cœur méchant et possède certaines formules secrètes, de projeter délibérément de son mental la malveillance et en toute connaissance de cause, vers le mental, le cerveau ou le cœur d'un autre être, un flux ou un rayon de force pensée qui opérera la destruction des cellules tissulaires et osseuses du corps et provoquera des maladies ou la mort instantanées chez la personne visée. La victime sera la proie d'idées obsédantes, se transformant en hallucinations qui la briseront et détruiront l'intégrité de son cerveau, la laissant atteinte d'une maladie mentale incurable. Il est presque incroyable, mais c'est néanmoins un fait qu'au cours du XXe siècle, comme au XIXe et au siècle précédent, l'on a écrit et publié plus de textes, d'horreur sur la magie noire que dans tous les ouvrages, des revues, des traités, que dans diverses publications qui n'en paruent jamais dans tous les cercles des temps dits obscurs. Il est également incroyable que récemment certaines organisations dites occultes aient pu présenter dans des émissions de radio en Amérique des pièces basées sur la pratique de cette magie noire en les parant de toute l'atmosphère, la dignité et l'intégrité apparente de la vérité et de la logique du possible. Mais pour le mystique et l'étudiant de la loi et de l'ordre cosmique, croire à ce processus de pouvoir destructeur, contrôlé par n'importe quel individu est incohérent, impossible et vraiment sacrilège. Le mystique véritable qui étudie la loi cosmique est seul capable de porter un tel jugement en un tel cas. Sa connaissance et son expérience de divin principe du cosmique lui permettent de se rendre compte et de comprendre parfaitement qu'aucun processus semblable de transmission d'énergie ou de puissance destructive sous n'importe quelle forme de pensée entre un individu et un autre ou entre un individu et un groupe ne serait possible sans l'approbation, l'aide et l'assistance sûre et lucide de la conscience universelle. L'esprit divin qui pénètre tout l'espace et agit comme moyen de transmission des ondes de pensée, des ondes d'énergie ou des ondes de toutes sortes s'y opposeraient. Par conséquent, croire que cette divine conscience universelle et cosmique créée par Dieu, introduite dans l'univers par le créateur et de tout ce qui est bon dans le but d'unifier tous ces principes harmonieux et constructifs pourrait se prêter à un processus de destruction totalement contraire aux forces créatrices et constructives de l'univers en complète inharmonie avec la nature misécordieuse et aimante de cette conscience est un sacrilège autant qu'une superstition absurde et inète. Dans le monde des radiations éthérées et invisibles des concepts mentaux, seul ce qui est constructif et vraiment en concordance harmonieuse avec la nature de Dieu et de sa conscience peut se transmettre à travers l'espace, d'une conscience humaine à l'autre, de la conscience divine à la conscience humaine ou de la conscience d'une cellule vivante à une autre cellule vivante. Tout rayonnement de pensée discordant, inharmonieux qu'un individu essaye de projeter de son mental et de sa conscience vers quelqu'un d'autre, subit un rejet instantané et se dissout immédiatement. Sa puissance est neutralisée par les forces et les pouvoirs constructifs de la conscience divine et les mauvaises pensées sont puissamment renvoyées dans la conscience mentale de l'émetteur. La réaction se produisant sur l'individu mal intentionné et non sur la victime visée. Le mystique qui étudie les lois divines du cosmique sait que Dieu, dès le début de son plan de création, a prévu que l'homme serait protégé mentalement de la domination et du contrôle de tout autre intellect que le sien. Tout l'univers de Dieu est édifié sur le principe de force créatrice dont la seule puissance se trouve dans les vibrations de la conscience. La conscience même du mental et du corps humain en chaque organe et cellule fait partie de la conscience de Dieu, père de toutes les choses vivantes. Aucun résultat de la croyance dans les pratiques de la magie noire n'a jamais été prouvé ou démontré. Pourquoi, dans ce cas, des êtres humains, isolément ou en groupe, chercherait-il à instaurer et promouvoir cette croyance à la magie noire ou s'efforcerait-il de pousser d'autres êtres à croire en une telle opération diabolique ? La réponse se trouve dans le fait que la diffusion et la propagation de telles idées accompagnées de démonstrations imaginaires feront géir dans le propre mental et la conscience objective terrestre de personnes peu réfléchies la peur terrible d'un pouvoir inconnu, faisant ainsi d'elles des victimes de leurs propres craintes, des propres formes destructives de pensées qu'elles-mêmes auront créées. Celui qui a peur de la magie noire et croit sincèrement à son existence et à sa puissance arrive par sa propre auto-suggestion mentale à subir non seulement la peur mais à devenir la preuve facile des mots que son mental invente. Alors que la conscience cosmique, éthérée qui unit et relie entre eux tous les humains emplissant tout l'espace entre les âmes et les corps des créatures de Dieu sur la terre refusera de véhiculer et de transmettre les pensées négatives entretenues mentalement par celui qui voudrait les utiliser pour nuire à autrui. C'est en notre corps même que nos propres systèmes sensoriels nerveux, mortels et terrestres notre propre conscience objective feront passer de notre mental à tout notre organisme ces pensées destructives inharmonieuses et empoisonnées que nous aurons nous-mêmes créés mentalement sous l'effet de la peur et de la croyance superstitieuse. Ainsi, nous pouvons individuellement devenir les victimes de nos propres pensées empoisonnées mais il nous est impossible de devenir la proie des pensées empoisonnées des autres. Ce que nous pouvons concevoir en notre propre mental par peur et fausses croyances en lui permettant de devenir pour nous une loi un ordre constitue donc une forme d'empoisonnement mental. Nous sommes tous plus ou moins victimes de cet auto-empoisonnement du début jusqu'à la fin de notre vie terrestre. À moins d'avoir appris comment nous protéger contre le plan satanique d'une mauvaise façon de penser. Mais cette forme d'empoisonnement mental n'est pas la seule à causer, à créer, à induire et à manifester à l'époque actuelle l'horrible et inutile souffrance qui fait des millions de victimes chez les humains. Heure après heure et jour après jour c'est là la seconde forme d'empoisonnement mental dont nous traiterons dans les chapitres suivants. Chapitre 3 La psychologie des réactions mentales Ces dernières années, différents spécialistes ont étudié et analysé les réactions à certains stimuli nerveux et mentaux. Dans le domaine de la psychiatrie et dans celui de la neurologie, les réactions courantes, rares, normales et anormales aux stimuli de diverses catégories tant physiques que mentaux ou nerveux permirent aux spécialistes de diagnostiquer et de classer correctement l'état physique et mental de personnes qui souffraient d'affections chroniques, d'origines inconnues ou de troubles mystérieux résultant de causes cachées. Les études analytiques menées pendant de nombreuses années et consignées dans des rapports minutieux qui furent réunies en un répertoire d'effets observés révèlent des formes particulières de réactions qui, par leur manifestation prolongée dans la majeure partie des cas, autorisèrent les spécialistes à les qualifier de réactions typiques, normales ou naturelles, tandis que toutes les autres furent classées comme anormales au-dessous de la normale extraordinaire ou unique. Les spécialistes inclurent dans leur programme d'observation les actions et réactions de petits animaux tels les animaux domestiques familiers. Nous avons pu ainsi découvrir les raisons psychologiques et physiologiques pour lesquelles le petit chien qu'on lance dans un lac se met à nager correctement, alors que c'est son premier contact avec l'eau. On a expliqué le mystère de son aptitude à savoir-faire dans ce cas sans avoir appris auparavant et sans jamais avoir été dans l'eau précédemment, par une réaction aux stimuli inhabituels ou anormaux de son système nerveux, au soudain contact de l'eau froide. Ce sont de semblables réactions à des stimuli inhabituels qui poussent l'oisillon à déployer ses ailes pour essayer de voler lorsqu'il se lance dans le vide ou au bord du lit pour la première fois. Et, peu à peu, nous avons compris pourquoi les enfants crient de frayeur en voyant quelques horribles images ou pourquoi ils courent si naturellement vers l'un de leurs parents face à un danger apparent. La lecture attentive d'ouvrages traitant de ce sujet nous amène à penser qu'en tant qu'être humain, possédant la même sorte de conscience dans toutes nos cellules, nous devrions tous vivre, penser et raisonner entièrement en fonction des réactions automatiques qui se déclenchent dans notre système physique, psychique, nerveux ou mentale. La recherche de nourriture lorsqu'on a faim n'est qu'une réaction. Le désir de boire quand l'état d'humidité du corps provoque un stimulus du système nerveux n'est, en réalité, qu'une autre réaction. Le plaisir que nous retirons de la musique, d'une promenade en pleine campagne, de la dégustation de quelques mets délicieux ou d'un parfum agréable que nous sentons sont d'autres formes de réaction résultant de certains stimuli spécifiques. Tout ceci nous a permis de comprendre certains actes fondamentaux, auparavant considérés comme des instincts naturels primitifs, mais la psychologie nous a éclairés sur le fait que certains d'entre eux, comme le réflexe automatique d'auto-protection et d'auto-défense de notre propre bien-être, n'étaient pas des instincts purement subconscients, gravés dans notre conscience actuelle depuis l'époque de notre existence primitive. La nouvelle école de l'hypothèse réactionnelle a affirmé que tout ce qui nous mettait momentanément en danger agissait comme un stimulus sur le système nerveux ou mental, ce qui engendrait à son tour une réaction automatique se manifestant sous forme de réflexe d'auto-protection ou d'auto-conservation. Nous avons toujours pensé que l'auto-conservation était la première loi de l'existence consciente et que toute créature vivante, consciente de la plus infime cellule jusqu'au groupe le plus complexe comme le corps humain devrait exprimer cet instinct face au danger sans avoir à subir de stimulus spécial pour le faire naître. Mais la psychologie des réactions mentales distincte de l'étude des réactions physiologiques nous apprend que certains autres instincts normaux ou naturels communs à tous les êtres humains provenant ou non d'époques primitives peuvent cependant être l'effet nouveau de notre forme supérieure actuelle d'existence évoluée. En d'autres termes, un instinct universel chez les êtres évolués peut résulter directement de l'évolution de la conscience humaine. Il peut être le fruit de nos progrès et de nos développements actuels et non de notre vie primitive. L'un de ces instincts presque universels consiste à refuser d'accepter d'obéir aux ordres de quelqu'un d'autre sans une analyse méthodique et sans l'acceptation de l'intention et du but du commandement reçu. Nous n'avons pas à nous plonger à fond dans la psychologie clinique ni à passer des mois ou des années à analyser la conduite de bambins du jardin d'enfant en suivant leur progression tout au long de leurs années de scolarité pour observer que le mental humain répugne à accepter les autres d'autres que lui-même. La réaction normale et naturelle à tout commandement extérieur se manifeste très souvent par l'exclamation immédiate pourquoi ? Si deux hommes marchent dans la rue en sens inverse et si le premier dit au second en s'approchant débarrasser le trottoir et laissez-moi passer le second réagira de façon normale et naturelle en se redressant de toute sa hauteur avec un regard furieux et manifestera cet instinct normal de refus d'obéir en demandant pourquoi ? Je me suis servi d'un exemple peu courant pour mieux illustrer mon point de vue. Il est fort vraisemblable que si un incident comme celui-ci se produisait dans certains milieux et chez certains types d'individus, la réaction serait plus vive qu'une simple demande d'explication. Néanmoins, bien que ce soit là un cas d'agression et de grossièreté, il illustre fort bien le principe impliqué. La psychologie nous enseigne que la seule façon de réussir à forcer le mental d'une autre personne à obéir à un désir de notre propre mental est de lui présenter cet ordre ou ce désir de manière si subtile que le sien l'acceptera inconsciemment ou spontanément et l'exécutera en toute coopération avec approbation avant même d'avoir eu le temps de l'analyser et de s'en irriter. Mais l'instinct de refus face à un ordre direct est toujours prompt à se manifester et cette irritation naturelle normale doit être évitée si nous voulons que d'autres obéissent à nos ordres. C'est sans doute pourquoi nous avons progressivement développé certaines formes de politesse pour exprimer nos désirs. Mais même ainsi un ordre direct formulé dans un langage très poli n'arriverait pas à empêcher le refus naturel de se manifester par une hésitation à obéir. Si l'homme avait dit à l'autre « Veuillez avoir l'amabilité mon cher et respectable monsieur d'aventir vos pas hors du trottoir pour me laisser ample place afin de poursuivre mon chemin, il est douteux que l'autre aurait cédé la place avec plus de complaisance qu'au premier ordre reçu. » Ses réactions auraient été probablement différentes ou il aurait analysé pendant quelques instants les formules inhabituelles de cette requête particulièrement polie. Il en aurait conclu que son auteur était un déséquilibré mental ou un homme affligé d'un complexe de supériorité. Dans l'un ou l'autre cas, sa réflexion et son analyse immédiate de la question aboutissait à la même réaction de ressentiment et de refus de bouger en l'absence de toutes amples informations. Mais le fait reste, comme loi psychologique, dès que l'être humain moyen est assez âgé pour sentir qu'il est une entité vivante possédant certains droits et privilèges bien à lui, il s'irrite presque automatiquement et avec obstination de tout ordre reçu d'autrui qui paraît ôter, abolir ou modifier ces droits et privilèges établis, même lorsque ces droits et privilèges sont de fausses idées simplement supposées et ne reposant sur rien d'autre qu'une croyance personnelle, ou même lorsque ces droits et privilèges ne sont aucunement les siens mais qu'il se les est appropriés selon son imagination du moment, tout en les sachant faux et injustifiés. Celui qui reçoit de tels ordres s'irritera des prérogatives dont témoigne l'autre personne en les lui donnant. Si un homme s'écarte des allées d'un parc municipal pour aller fouler la pelouse bien entretenue, alors que juste devant lui, une porcate lui rappelle « pelouse interdite » et si quelqu'un s'approche et lui ordonne de quitter la pelouse, il se sentira irrité par cet ordre venu d'un étranger même s'il sait que celui-ci ne laisse pas ses propres intérêts, ayant bien conscience de ne pas avoir le droit de piétiner le gazon de la pelouse. D'autre part, si un officier de police ou quelqu'un portant le costume officiel de gardien de parc ou encore quelque autre autorité de la municipalité de la ville par exemple s'approche de lui pour lui donner le même ordre, notre homme peut obéir sur le champ mais non sans éprouver le ressentiment naturel qui surgit spontanément dans sa conscience. Reconnaître une autorité supérieure n'enlève pas à l'ordre sans mordre et n'apaise pas non plus l'irritation qu'il provoque dans la conscience. On se sent simplement tenu de s'y soumettre immédiatement en raison de notre instinct naturel d'auto-défendre. Nous pouvons donc comprendre pourquoi les petits-enfants quand on leur dit de faire ou de ne pas faire certaines choses réagissent vivement en répliquant par la question ancestrale pourquoi. L'enfant peut ne pas être conscient que l'un des principes de base de sa liberté d'action est mis en péril par l'ordre qu'il reçoit mais il sent effectivement que cet ordre remet en question la conclusion à laquelle il arrive ou le désir qu'il veut exprimer ou encore l'instinct qu'il éprouve et souhaite manifester le plus pleinement possible. Les psychologues qui ont appliqué leur connaissance des lois mentales à des problèmes comme celui de la publicité et de la vente ont appris à l'homme d'affaires habile toutes les subtiles leçons psychologiques dont il a finalement besoin. L'homme d'affaires a appris en matière de publicité et de vente qu'on ne peut commander à d'éventuels clients d'acheter quelque chose sans s'attendre d'abord à l'inévitable question pourquoi ? Quelles que soient les qualités d'un piano de grande marque ? On ne peut espérer qu'un vendeur ou un publiciste réussissent à confirmer les mérites d'un tel instrument en publiant dans les journaux des revues ou des imprimés l'ordre impératif d'acheter l'un de ces pianos. Si la qualité supérieure de l'instrument a déjà été confirmée publiquement, répondons au préalable à la question du pourquoi. Le publiciste et le vendeur peuvent être tentés de se poser sur cette connaissance bien établie et avoir le sentiment de pouvoir s'abstenir de fournir toute autre explication sur la raison possible du futur achat du piano. Mais c'est manqué de psychologie que de croire qu'une personne comprendra très bien les mérites de toute offre commerciale au point d'espérer que sans aucun examen elle obéira à un ordre d'achat. Un produit très connu vendu dans toutes les Etats-Unis pendant des années fit un jour l'objet d'une publicité sur panneau d'affichage dans les journaux et les magazines sous la seule et unique affirmation suivante « Finalement, vous l'achèterez, pourquoi pas maintenant ? » Cette nouvelle formule publicitaire devait, selon toute attente, accroître énormément la vente de ce bon produit. Mais lorsque cette publicité parut dans les nouveaux secteurs qui n'avaient pas eu connaissance au préalable de ce produit, les ventes espérées ne se concrétisèrent pas car l'on découvrit que des milliers d'utilisateurs potentiels avaient réagi à l'affirmation préremptoire en se demandant de façon subconsciente évidemment « Ah oui, pourquoi ? » qui y avait-il dans ce produit qui aurait pu pousser inévitablement quelqu'un à l'acheter et pourquoi aurait-il dû l'acheter tout de suite ? » Ces deux questions restant sans réponse, le mental eut le sentiment d'un ordre qui l'irrita et presque par défi décida de ne pas acheter le produit. Cette décision mentale née d'une irritation naturelle à un ordre reçu devint un facteur psychologique plus puissant que l'attrait commercial nouveau et il fut très difficile à vaincre si ce n'est qu'au bout de nombreuses années de publicités différentes. C'est ainsi que l'espèce humaine surtout dans les pays avancés a prouvé qu'elle se faisait aisément influencée par ses instincts normaux et naturels et par les processus psychologiques de ses réactions mentales. Ceux qui réussissent le mieux parmi les hommes d'affaires les publicistes les psychologues les médecins les chirurgiens les instructeurs les enseignants les hommes de loi et les personnes de nombreuses autres professions ont découvert que la manière la plus facile la plus efficace et la plus sûre de produire une réaction désirée ou de faire suivre à des individus ou à un groupe un comportement déterminé consiste à le suggérer plutôt qu'à l'ordonner. Et dans le domaine professionnel en particulier celui de la vente et de la publicité qui touche pratiquement aujourd'hui presque toutes les professions une nouvelle école de psychologie a surgi consacrée à l'étude minutieuse des réactions humaines et à la préparation subtile de suggestions puissantes qui sont accompagnées de toute la force d'un ordre souverain tout en présentant l'agrément d'une douce suggestion. Et cette école de psychologie appliquée aux formules uniques a découvert certains principes vraiment fondamentaux. Elle a constaté qu'il existe plusieurs manières de donner ou de transmettre des ordres aux suggestions très puissantes d'un mental à l'autre et qu'il y a diverses manières de faire aisément accepter et suivre presque inconsciemment au mental d'autrui des suggestions aux désordres réels tout aussi puissants comme le constatent les faits. Grâce au long rapport des experts de cette nouvelle école de psychologie appliquée, nous comprenons que notre vie de tous les jours, nos affaires quotidiennes, nos actions et réactions personnelles intimes, privées et publiques sont à chaque instant et sans doute tous les jours influencées par les ordres insoupçonnés, par les subtiles et puissantes suggestions de groupes de spécialistes hautement qualifiés qui travaillent dans tous les domaines de l'activité humaine dans le seul but d'arriver à faire agir la plupart d'entre nous selon leur désir. Il nous démontre que ce que nous mangeons pendant notre déjeuner nous a été délicatement suggéré mais néanmoins ordonné. Il nous indique que les vêtements que nous portons et en particulier les nouveautés ne sont pas achetés sous l'impulsion d'un désir né dans notre propre conscience mais par une suite de réactions à un ordre induit avec subtilité dans notre mental et suivi par notre propre gré, il nous montre que le style des maisons que nous construisons les professions que choisissent nos enfants les spectacles que nous voyons les livres que nous achetons la forme de médecine que nous adoptons les termes que nous employons pour qualifier nos mots physiques et le tube d'opération que nous demandons dans les hôpitaux et finalement la forme et le mode de service funéraire que nous choisissons résultent de désirs que d'autres ont créé comme par magie dans notre subconscient sans que nous nous en doutions le moins du monde en lisant ces rapports on finit par se demander si quelqu'un a jamais eu l'idée originale bien à lui ou un désir conçu et né dans sa seule conscience sans que la paternité en revienne à quelques violeurs du mental mais en analysant leur méthode d'élaboration d'ordre subtil et efficace on voit qu'il existe trois façons permettant aux ordres et aux idées de se transmettre d'un mental à l'autre si l'on veut que ce dernier les accepte presque inconsciemment et les ressort comme une loi ou une force qui instantanément met en mouvement ses réactions incontrôlables la première de ces méthodes de transmission d'idées aussi irrésistibles consiste à utiliser des phrases ou mots adroits n'éveillant aucun soupçon et enrobé de douceur des plus agréables la seconde consiste à présenter la même idée la même pensée avec toute sa puissance sous forme de suggestions muettes généralement accompagnées de gestes ou de silences quand on s'attend à ce que des paroles soient prononcées la troisième est une combinaison des deux premières mais présentées sous la forme imagée par un dessin une peinture un film une photographie un diagramme ou encore par une liste de chiffres ou d'autres symboles visuels en fait la psychologie du processus semble être celle-ci si l'on peut présenter une idée puissante à quelqu'un sans lui laisser soupçonner un instant que l'on souhaite impatiemment la lui faire adopter il l'acceptera et l'adoptera et la suivra avec plus d'empressement que si lui vient le soupçon que vous essayez d'implanter l'une de vos propres idées dans sa conscience un autre point très subtil lié à ce processus psychologique est que vous pouvez en présentant votre ordre bien déguisé ou votre suggestion soigneusement formulée et exprimée l'enrober l'enjoliver et l'habiller de telle sorte que le mental d'une autre personne pourra l'entendre la saisir ou la voir sans en comprendre immédiatement la nature réelle en pouvant la développer pleinement elle-même un peu plus tard en une idée vivante et débordante de vitalité cette personne pensera ou croira alors que c'est elle qui a conçu l'idée que celle-ci résulte de sa propre déduction logique de son propre raisonnement et vanité des vanités que puisque c'est son idée qu'elle l'a personnellement conçue et développée cette idée doit être vraie et mérite donc d'être immédiatement acceptée et adoptée dans le plus grand enthousiasme en résumé toutes les considérations précédentes sont les moyens principaux et secondaires de la psychologie moderne nous constatons qu'elles reposent simplement sur le principe suivant si un individu M.A. souhaite qu'un autre individu M.O. M.B. accomplisse croit sans certaines choses et agisse en fonction de certaines idées déterminées il doit plutôt que d'ordonner à M. ou à M.B. de faire ces choses ou même de les lui suggérer poliment lui présenter l'idée de façon déguisée peut-être à l'aide d'une allégorie d'une parabole d'une analogie d'une citation de texte qu'il a lu ou entendu quelque part ou par référence indirecte à un fait divers ou à une scène remarquable d'un film ou d'une émission dernièrement sortie il laisse ensuite tomber la question sans montrer qu'il s'y intéressait outre mesure si ce n'est par hasard s'il s'est servi de la bonne méthode psychologique en présentant l'idée M.O. M.B. nous verrons qu'un peu plus tard après s'être quitté ou n'étant plus en contact M.O. M.B. commencera à se rappeler quelques-unes des pensées incomplètes que lui a communiqué M.A. et à les analyser en essayant sans doute de résoudre le mystère du chénon manquant dans le récit ou en tentant de trouver une application aux circonstances présentes de l'analogie entendue M.B. arrivera peu à peu à développer en sa propre conscience la même idée que celle présentée par M.A. mais beaucoup plus étendue finalement après un laps de temps variable M.O. M.D. découvrira qu'avec beaucoup d'intérêt un point précis ou une partie de l'idée présentée que son propre mental a développé de façon plus complète un intérêt qui pourra être stimulé par quelques nouvelles incidents venant juste de se produire dans ses propres affaires sa propre vie ou sa propre personne M.O. M.D. est alors immédiatement fascinée par l'idée par l'analogie et la découverte de ses rapports et parvient à son sujet à une conclusion à une décision voyant en elle une vérité essentielle celle-ci lui plaît et l'amène à réfléchir davantage à la question et enfin à conclure qu'il ou elle vient de faire une découverte ou de développer une idée sans doute précieuse et pleine de sens pour lui-même sinon sa mental ne s'en serait pas tant préoccupé tel est l'apogée atteinte par le puissant processus lancé par M.A. Car désormais le commandement l'idée n'est plus tel qu'il avait présenté ce n'est plus une conception du mental de A transmise à B c'est maintenant l'ordre magnifique et impératif du propre mental de B et naturellement nous n'éprouvons ni rejet ni ressentiment quand une idée vient de nous quand nous l'avons développé fort honorablement et avec beaucoup d'habileté par notre propre analyse notre propre raisonnement ainsi dès cet instant le commandement de A devient l'impératif de B et B est sous son emprise et sous son influence victime inconsciente et consentante en bien ou en mal voici donc une partie du processus des réactions subliminales chapitre 4 les étranges processus du mental humain aucune personne sensée et réfléchie ne pourrait maintenant contester le fait que le mental humain possède un contrôle sur la matière qui compose le corps ou sur les différents processus physiologiques en action dans l'organisme il n'est pas non plus nécessaire d'être disciple ou adepte des enseignements métaphysiques mystiques spirituels ou religieux d'une organisation mystique ou d'une religion pour se rappeler d'incidents qui prouvent que le mental peut être effectivement à l'origine d'un grand nombre d'états mentaux particuliers et mystérieux par l'étude clinique des processus psychologiques autrefois qualifiés d'hypnose il a été prouvé qu'une personne induite à un état de sommeil par hypnose ou sous l'effet d'un hypnotique chimique et confiante en l'intégrité et en la sagesse de celui qui dirige l'induction au sommeil peut arriver à croire par la persuasion qu'un stylo ou un crayon froid est une tige de fer brûlant ou portée au rouge en tenant devant elle cet instrument froid qu'elle voit apparemment comme un instrument de torture on arrive à lui faire croire aisément que si ce morceau de métal chauffé au rouge est mis au contact de son bras une fraction de seconde elle souffrira d'une cuissante douleur et aura plus tard la preuve d'une brûlure au bras par la formation d'une cloque pleine de sérosité en fait à chaque essai ainsi tenté au cours d'un véritable état d'induction ou d'hypnose où on le sensibilise à croire ce qu'on lui dit le patient placé sous observation clinique ou scientifique a montré qu'il endurait toutes les douleurs mentales et physiologiques d'une brûlure qui ont pu être enregistrées par électrocardiogramme ou par d'autres appareils d'enregistrement très sensibles peu après que le patient soit revenu à l'état normal de veille et bien que n'ayant pas eu conscience de ce qui s'est passé apparaît sur son bras de manière très normale et naturelle une cloque de sérosité ayant la forme et la taille du métal prétendu chauffer au rouge avec lequel on lui a touché le bras on pourra percer cette flictaine et en extraire la sérosité de la manière habituelle sans que pour l'observation ou le patient il y ait eu le moindre indice que la cloque parfaitement évidente n'est pas la conséquence d'une véritable brûlure physique par suite d'un contact avec un vrai morceau de métal chauffé au rouge cette démonstration de laboratoire pratiquée des milliers de fois en psychologie clinique dans les hôpitaux d'Europe et d'Amérique et à laquelle l'auteur a lui-même assisté des centaines de fois constitue un excellent exemple de la façon dont une idée mentale dont les effets n'ont aucune base réelle ni physique peut créer sur le corps humain une réaction vraiment physiologique autrement dit cette démonstration prouve qu'une idée ou une pensée peut se traduire et se transformer en quelque fait qui n'est pas simplement mental mais aussi réel que toute réaction ayant jamais pu affecter le corps humain des centaines d'autres expériences semblables pratiquées sur des enfants et des adultes de tous âges et des deux sexes prouvent que si le mental humain accepte une idée sans la remettre en question sans en douter elle est non seulement acceptée mais devient une loi un ordre ou un principe qui accomplira logiquement son objectif ou sa mission sans être autrement étayée par la réalité ou par les processus de la pensée pour faciliter la compréhension de ce phénomène rappelons qu'en fait si l'on nous touche le bras avec une tige de fer rougie ou un morceau de métal chauffé au rouge nous n'avons pas à créer mentalement l'idée que nous serons brûlés que de pénibles impulsions nerveuses remonteront notre bras jusqu'à notre cerveau qui nous fera percevoir de terribles douleurs au point non seulement de l'éprouver mais aussi de réagir à la brûlure par des contractions musculaires du bras et de réflexe de l'éclaté du fer rougie nous n'avons pas à réfléchir pour retirer le bras du fer chauffé au rouge car ce tordre est né dans la conscience par la suite de la douleur et de la souffrance automatiquement provoquée par la brûlure des tissus et après que le fer ait cessé d'être en contact avec le bras ou plutôt lorsque le bras s'est écarté du contact du fer nous n'avons pas à donner l'ordre mental au tissu du corps de fabriquer une cloque ayant la forme de la brûlure ni à réfléchir au processus déclenché par une brûlure comme la formation de la cloque etc. tous ces processus brûlure des tissus terribles douleurs contraction de la peau et des muscles réflexes de retrait du bras et formation d'une cloque surviennent automatiquement en bon ordre par étapes logiques successives après que nous ayons vu le fer brûlant ou senti son contact sur notre bras on ne peut dire par conséquent que la douleur aiguë et cuissante la crispation convulsive de la chair les contractions des muscles le réflexe de recul du bras et la formation de la cloque soient des idées individuelles et distinctes que le mental a créées et manifestées dans le corps chaque étape distincte de l'ensemble du processus arrive l'une à la suite de l'autre de façon automatique en suivant le cours normal des lois naturelles le fait est que si l'on brûlait successivement le bras de cent individus avec le même morceau de métal chauffé au rouge de la même manière et pendant une fraction de temps égale pour tous nous pourrions constater sur chacun les mêmes lésions des tissus provoqués par la brûlure et les mêmes formations de cloques remplies de sérosité ce qui montre que la nature opère de façon très uniforme par ses processus naturels par conséquent la seule différence entre une brûlure du bras à l'aide d'un stylo entraînant une cloque de sérosité et une brûlure du bras à l'aide d'un véritable morceau de métal entraînant la même cloque de sérosité réside dans une différence de conception mentale dans le premier cas le mental de l'individu a simplement accepté la réalité et la vérité de l'existence du métal brûlant au contact de sa chair par sa confiance en celui qui a créé cette idée en lui laissant ensuite la nature opérer ses processus de la matière appropriée tandis que dans l'autre cas le mental a accepté la réalité de l'existence matérielle du fer chauffé au rouge au contact de sa chair non par sa confiance en l'intégrité de l'autre mais par sa propre observation passée des effets d'un fer chauffé au rouge ayant accepté comme vrai l'idée de brûlure ces processus naturels se sont donc automatiquement déclenchés nous voyons ainsi que dans les deux cas la réalité de l'existence du fer chauffé au rouge a été acceptée d'après l'observation j'en admet généralement que voir s'y croire et que si l'on voit une chose c'est la meilleure preuve de sa nature de sa qualité et de son pouvoir de réalisation dans le premier cas le patient en laboratoire voit le fer brûlant par les yeux psychiques ou psychologiques de son mental lui-même sous le contrôle mental de l'hypnotiseur en d'autres termes tout ce que celui-ci voit dans son propre mental et veut que l'hypnotisé soit dans le sien ce dernier le voit effectivement sans aucun doute ni hésitation sans l'unement soupçonné qu'on le trompe par conséquent pour ce qui est des processus psychologiques le patient sous état d'hypnose ou de sommeil induit voit vraiment le fer chauffé au rouge que l'opérateur lui dit tenir devant lui il peut être intéressant pour les étudiants en psychologie et éventuellement utile pour ceux qui nient certaines déclarations contenues dans ce livre de savoir que divers tests ont prouvé qu'un patient sous état d'hypnose ou de sommeil induit n'a pas les yeux fermés comme dans le sommeil normal mais ouvert à la réception physiologique et à la transmission des ondes lumineuses ou optiques comme à l'état normal mais l'interprétation de ces impulsions est chez lui influencée par son acceptation des déclarations de l'hypnotiseur autrement dit quand celui-ci tient devant le patient mis sous état d'hypnose un stylo ordinaire en bakelite en plastique ou en métal argenté en lui déclarant que c'est un morceau de fer chauffé au rouge et en lui suggérant qu'il peut en remarquer l'éclat rougeoyant la légère fumée et les radiations de chaleur sans dégageant le patient peut sentir ce rayonnement de chaleur près de son visage en s'en approchant le sujet voit donc réellement de manière psychologique un changement de la bakelite ou du métal argenté qu'il avait vu quelque temps auparavant ou une modification de toute impression que le stylo a produite au préalable sur son mental l'impression laissée sur la rétine de l'œil du sujet ne subit aucun changement il se projette réellement une image physiologique parfaite selon toutes les lois de la physique de l'anodin stylo froid sur la rétine de l'œil mais à l'état normal de veille comme à l'état psychique ou hypnotique le processus de notre vision ne s'arrête pas à la rétine de l'œil ou en réalité il ne fait que commencer car les stimulations nerveuses que crée l'image sur la rétine sont transmises à la zone psychique ou mentale et psychologique du cerveau et de la conscience où la vision devient davantage que de simples impulsions nerveuses toute lésion ou tout état physique anormal qui perturberait le fonctionnement psychologique normal de cette zone du cerveau et de la conscience peut provoquer et c'est ce qui se produit souvent des interprétations et des traductions erronées de l'impression créée sur la rétine de l'œil une personne qui n'est pas en sommeil hypnotique ou en état de subjectibilité ou conditionné par un psychologue pourrait regarder un morceau de plastique noir ayant la forme et la taille d'un stylo et voir en lui un morceau de métal noir chauffé au rouge ou rayonnant de la chaleur si une cause autre que les suggestions de l'opérateur avait emmené l'individu à s'attendre à être brûlé par un morceau de métal chauffé au rouge ou à voir dans la salle un morceau de métal semblable ou à ce qu'on lui apporte devant lui pour l'examiner ou si depuis longtemps il croyait pour l'avoir lu qu'en certaines occasions en marquait des gens au fer rouge certains jours de la semaine quand on les découvrait dans certaines villes ou régions sans emploi sans abri et sans argent cet individu pourrait réagir à ses impressions s'il venait à se trouver dans un hôpital dans des conditions particulières qui viennent d'être présentées et était emmené dans une salle où l'on sortirait d'une boîte mystérieuse un stylo noir dont on ne verrait que le bout en le lui mettant sous les yeux et en lui demandant ce qu'il aperçoit il pourrait déclarer en toute sincérité qu'il voit un fer rouge brûlant pareillement un enfant de deux ans qui n'a jamais vu un stylo pourrait en regardant celui qu'on lui montre soudain déclarer que c'est un sucre d'orge car bien qu'il voit en réalité la même chose que la dune son mental est incapable d'interpréter correctement l'impression produite sur la rétine et dire ce que c'est exactement cette manière d'accepter une idée qui suit ensuite son processus naturel est l'une des lois mystérieuses de notre cerveau humain et de notre conscience toute idée pouvant être acceptée par notre cerveau et notre conscience intérieure ou psychique ou par nos processus subliminaux de raisonnement devient pour nous une loi mais cette loi n'a pas à être mise en application par nos propres efforts conscients de réflexion d'analyse ou de raisonnement notre conscience intérieure ou psychique peut procéder à un tel raisonnement ou à une telle analyse mais dans ce cas elle le fait si rapidement si instantanément que nous n'en avons pas conscience ceci fait partie des processus de la conscience subjective ou intérieure et non de la conscience objective ou extérieure que nous employons en d'autres formes de raisonnement et d'analyse il est parfaitement évident que si l'on montrait à l'un de nous à l'état de veille normale et naturelle un stylo noir ordinaire ou plus exactement le capichon qui coiffe l'extrémité où se trouve la plume en lui disant qu'il s'agit d'un fer chauffé au rouge ses facultés cérébrales de raisonnement entreraient immédiatement en fonction et établiraient des analogies et des comparaisons pour déterminer si ce stylo est ou non un fer chauffé au rouge dans ce cas le raisonnement du cerveau objectif et de la conscience extérieure dépendrait de la formation acquise par le cerveau dans le passé il est évident que si le cerveau de quelqu'un n'a jamais observé ni vu de stylo auparavant ni vu de métal rougi au feu et pas davantage de tisson ce cerveau objectif ne disposerait d'aucun moyen lui permettant de déterminer par comparaison ou analogie si l'objet noir devant lui est ou non un morceau de métal chauffé au rouge s'il n'avait aucune connaissance de ce que l'on entend par morceau de métal chauffé au rouge il ne serait sans doute absolument pas troublé si on lui disait qu'on allait mettre un tel objet au contact de sa peau et même si on lui déclarait qu'il allait avoir la peau brûlée alors qu'il n'avait jamais eu jusqu'ici la moindre brûlée il ne montrerait aucune réaction à cette suggestion ou à cette idée il ne manifesterait aucun signe de douleur ou de crispation des muscles comme dans le cas de l'individu placé en sommeil hypnotique il sentirait certainement le contact du stylo sur la peau mais celui-ci pourrait avoir une chaleur si tempérée que même cette impression serait très légère et s'il avait les yeux bandés il serait sans doute incapable de dire exactement où le capuchon du stylo l'a touché mais si d'autre part l'objet était vraiment un morceau de métal chauffé au rouge il importerait peu que l'individu n'ait jamais été brûlé auparavant ou qu'il n'ait jamais éprouvé de chaleur vive sur la peau car le métal le brûlerait réellement et il passerait par toutes les crispations et les douleurs insupportables endurées par la personne placée en sommeil hypnotique dont le bras avait reçu le contact du stylo froid nous voyons donc que nous interprétons une idée implantée dans notre mental à la suite d'une observation ou d'une suggestion formulée par des paroles des gestes ou de toute autre manière à la lumière de nos connaissances et de nos expériences passées c'est ce qu'a remarquablement illustré le célèbre explorateur Livestone qui en voyage en Afrique eut l'occasion de beaucoup divertir les populations locales en leur déclarant que leurs volumineux et pesants éléphants pourraient marcher sur la surface de l'eau gelée en Amérique du Nord ou en bien d'autres pays alors que même un sol africain bien tassé cédait sous les pas de ses pachis d'herbe les indigènes ne pouvaient concevoir qu'une créature pesant plusieurs tonnes marcherait à la surface de l'eau sans s'y enfoncer d'un pouce comme la constante allusion à l'eau gelée ne signifiait absolument rien pour ces populations qui n'avaient jamais vu de glace ni d'eau dure selon leur interprétation du sens de ces paroles ils ne purent tout simplement pas croire que l'eau puisse jamais durcir ou se solidifier au point de supporter des créatures aussi lourdes et n'acceptèrent pas la déclaration les mots gelés et glacés ne voulaient rien dire pour des gens qui n'avaient jamais vu ni fait l'expérience de ces phénomènes météorologiques c'est ainsi que nous constatons que l'une des autres lois étranges de notre mental et de notre conscience d'être humain se rapporte à notre interprétation personnelle des idées traduisant les choses que nous voyons entendons sentons touchons ou goûtons nous savons qu'une chose est brûlante simplement par référence à des choses plus froides ou très chaudes nous savons que le dur et le mou n'ont de sens pour nous que si nous en avons acquis l'expérience des variations de la densité des différentes matières et des variations des notions de dur et de mou il n'est pas vrai que deux individus pourront regarder le même objet en voyant précisément la même chose même s'il n'y avait aucune variation des impressions physiques projetées sous la rétine de l'œil par des ondes lumineuses ou optiques il y aurait encore une différence d'interprétation de ces impressions en raison des diverses compréhensions qui s'expliquent par des différences d'éducation de formation de raisonnement etc. mais quand la conscience intérieure ou le mental accepte une idée et la traduit selon sa propre compréhension sa propre éducation et ses expériences personnelles dans la vie cette idée devient pour l'individu quelque chose de réel de vivant par sa nature et sa qualité se conformant à l'interprétation que lui donne sa conscience individuelle dès cet instant ce concept est une réalité positive un fait réel possédant tout le réalisme que permettent le mental et la conscience de l'individu il produira alors dans sa conscience toutes les actions et réactions qui selon ce qu'il croit ou comprend doivent nécessairement s'en suivre toutes les recherches et les études scientifiques sur les actions mentales et les réactions physiologiques du corps humain ont montré que les processus réguliers de la nature se poursuivent de façon logique jusqu'à leur bonne exécution chaque fois que l'idée a été acceptée par le mental sans s'inquiéter de savoir si derrière l'idée se trouve une réalité positive ou une simple illusion en d'autres termes si le mental a accepté l'idée que le stylo était un fer chauffé au rouge cette idée est devenue une loi non seulement pour la conscience de l'individu mais pour tous ses processus physiologiques naturels car chaque fois qu'un fer chauffé au rouge brûlera les tissus d'un corps humain il se créera un processus de brûlure que l'instrument en cause ou l'idée mentale ait été une réalité objective ou une illusion pour vous donner un autre exemple de ce merveilleux processus de la conscience dans le corps humain et du pouvoir du mental à diriger et à contrôler les processus physiologiques du corps ou de la matière dont il est composé je vais vous parler de la longue série d'expériences réalisées avec de l'eau en divers laboratoires d'Amérique et d'autres pays après avoir placé différents individus sous hypnose en prenait à l'aide d'un thermomètre de deux minutes la température buccale de chacun d'eux que vérifiaient ensuite soigneusement un certain nombre de témoins puis on tenait devant les yeux de chaque patient un verre vide qu'on lui déclarait rempli d'eau fraîche et désaltérante au bout d'un moment de pause destiné à permettre à son mental d'accepter cette idée on lui disait de boire un peu un peu d'eau pour se désaltérer le patient portait alors le verre d'eau à ses lèvres penchait un peu la tête en arrière et commençait à avaler de l'eau un comte soigneux a montré qu'il buvait une gorgée à intervalles de deux secondes et demie à quatre secondes et que tous les muscles de sa gorge agissaient exactement comme pour la dénutrition d'un liquide on pouvait voir aussi sa gorge se dilatait lorsque l'eau semblait descendre en un mouvement aussi authentique que lorsque l'on avale réellement de l'eau si vous ne vous rendez pas compte d'un caractère unique d'un tel test portez un verre vide à vos lèvres et essayez d'imiter une personne avalant de l'eau normalement vous constaterez qu'il est très difficile de faire agir les muscles de cette manière et qu'il se produit une longue pause entre chaque gorgée quand le sujet hypnotisé avait bu suffisamment à son gré en rendait le verre à l'opérateur se passait la langue sur les lèvres et de toute autre façon montrait qu'il déclarait qu'il avait apprécié cette boisson fraîche pour prouver que cette appréciation et son expérience n'étaient pas totalement imaginaires et uniquement basées sur la déclaration de l'hypnotiseur on replaçait immédiatement le thermomètre dans la bouche du sujet et on relevait sa température au bout de deux minutes ce qui tendait à montrer que la température buccale avait baissé parfois de 20 à 25 degrés Fahrenheit des tests furent effectués à d'autres moments qui montrèrent et prouvèrent de façon concluante qu'une personne normalement éveillée pourtant un verre vide à ses lèvres pour essayer de boire de l'eau imaginaire n'aspirait pas dans la bouche suffisamment d'air froid pour abaisser la température buccale de plus de 2 degrés Fahrenheit d'où venait donc la baisse de température ou l'effet de refroidissement des tissus du milieu buccal des personnes qui avaient bu l'eau d'un verre vide la seule réponse qui concorde avec toutes les expériences effectuées dans les instituts de psychologie et de psychopathologie y compris ceux de l'or de la rose-croix à mort et que lorsque l'individu acceptait l'idée qu'il tenait à la main un verre d'eau froide désaltérant et se mettait à la boire l'idée de l'eau froide dans le verre n'était plus seulement une idée mais une loi pour tous les processus naturels et toutes les autres lois contrôlant la manière et les tissus de son corps par conséquence la loi née de ce concept mental se mettait à opérer et à suivre ses étapes et ses processus logiques les muscles poussaient l'eau imaginaire dans la gorge avec le même mouvement de contraction rythmique et périodique que lorsque l'individu buvait vraiment de l'eau l'abaissement de la température de la bouche n'était qu'une autre étape logique du processus et non une pensée secondaire du patient ou de l'opérateur le degré de température était cependant influencé par l'interprétation que le patient se faisait d'un verre d'eau fraîche rafraîchissant si pour lui la seule boisson d'eau rafraîchissante était de l'eau glacée avec peut-être un peu de glace dans le verre telle était la qualité de l'eau qu'il buvait à cette température avec pour conséquence un abaissement de sa température buccale à un degré très bas si en revanche il n'aimait pas particulièrement l'eau glacée mais la préférait simplement fraîche comme elle sort de la majorité des robinets telle était alors l'idée normale qu'il avait de la qualité de l'eau qu'il buvait et telle était aussi la fraîcheur déterminant le degré de température relevé dans sa bouche nous sommes donc ici confrontés à l'une des plus étranges lois de Dieu et de l'univers mais il ne s'agit pas des lois qui maintiennent le cours des planètes qui font tourner la terre à un tel rythme et avec une telle régularité sur son axe pour accomplir ou commettre leur cycle à une heure et à une minute précise ces étranges lois ne sont pas non plus de celles qui gouvernent et contrôlent les rayons cosmiques et la persistance des caractéristiques héréditaires dans les processus complexes de la biologie humaine ce ne sont pas des lois se rapportant au mystère insondables du lointain espace mais des lois liées à notre être intérieur à notre propre corps à notre vie personnelle à notre existence même ce sont des lois auxquelles nous avons affaire à tout instant chaque jour tout au long de notre vie ce sont des lois que nous devrions connaître plus intimement que toutes les autres dans l'univers alors que les scientifiques et les explorateurs peuvent aller chercher des faits relatifs à l'existence humaine sous la lune ou sous la planète Mars ou que d'autres explorateurs peuvent creuser et fouiller les profondeurs des tombeaux ensevelies d'Egypte et des temples oubliés de Mésopotamie il en est fort peu par comparaison qui accorde un minimum de pensée ou de temps à l'exploration de la conscience humaine et de l'intelligence divine en l'homme nous allons chercher des mystères en des lieux isolés et lointains et nous aimons sonder les choses étranges et cachées du passé et de l'éventuel à vivre mais nous négligeons totalement un merveilleux domaine d'exploration qui repose en nous et que nous pouvons découvrir aisément en nous assayant confortablement dans nos fauteuils puis en tournant nos pensées au-dedans de nous et en analysant simplement des objets que nous remontons du très fond de cet être intérieur qui constitue notre être réel c'est à l'intérieur du corps humain que sommeille la plus étrange de toutes les lois toute idée acceptée par notre mental et notre conscience sans aucun soupçon ni doute sans remise en question ni contestation devient pour notre corps une loi qui procède à la réalisation de sa nature de son objectif et de ce processus naturel toute idée que nous acceptons se transforme d'état purement mental en un pouvoir et une force physique dynamique qui s'exerce se déploie se développe et se prolonge en accord avec les principes qui dépassent notre contrôle sauf si nous nous servons des mêmes processus psychologiques pour nous opposer aux opérations dont cette force se sert pour matérialiser l'idée nous voyons donc que la vie est le bonheur de l'homme sa santé et le plaisir qu'il prend aux choses dont Dieu l'a pourvu dépendent de son acceptation d'idées de la compréhension qu'il en a de l'interprétation qu'il leur donne et de sa soumission inconsciente à leur développement naturel voilà où réside le secret de l'empoisonnement mental chapitre 5 les modes d'administration de l'empoisonnement mental le mental humain a d'étranges caractéristiques et des tendances nombreuses et étonnantes deux d'entre elles ont un rapport direct avec notre sujet la première est la tendance du mental ou de la conscience humaine à croire et à accepter catégoriquement comme une vérité ce qu'il désire croire ou ressent comme un hommage à ses facultés de raisonnement et à ses capacités d'arriver à de justes conclusions la seconde est une tendance permanente à accepter la croyance la vérité le principe indubitable d'une idée ou d'une conclusion qui concorde avec une ou plusieurs autres idées que le mental ou la conscience a parfaitement accepté au préalable par expérience personnelle relevant de ces deux tendances ou en constituant peut-être une troisième le mental ou la conscience humaine à la faiblesse de préférer accepter ou adopter une idée ou une croyance extraordinaire ou inhabituelle unique ou nettement différente des autres en certaines matières lorsque cette idée ou croyance hors du commun est compatible ou en harmonie avec ses croyances et ses idées antérieurement acceptées autrement dit cette troisième tendance qui est réellement une faiblesse a ceci de particulier qu'elle semble accorder au mental ou à la conscience d'un individu une sorte d'orgueilleuse satisfaction lui donnant l'impression que son raisonnement antérieur ou son analyse d'idées précédentes l'ont porté en qualité et en supériorité sur celui ou celle des autres puisqu'il est arrivé à une conclusion unique différente des opinions soutenues par le mental des masses c'est une sorte de satisfaction née d'un raisonnement comme celui-ci mon opinion est bonne parce qu'elle diffère de celle de la masse et prouve que ma manière de raisonner est meilleure mon analyse logique des choses est plus subtile et plus astucieuse et ma conception mentale des faits et des principes plus vastes que celles des autres si l'on considère cette dernière ou troisième tendance en la rattachant aux deux premières nous voyons que le mental humain même chez ceux qui manquent le plus d'instructions chez les illettrés et ceux qui n'ont pas eu la moindre formation aime à se considérer supérieur en de nombreux points au mental de la moyenne des gens qui sont en contact avec lui de telles personnes aiment à lire ces histoires mystérieuses ou ces romans policiers qui entre les lignes du premier chapitre qui est en réalité le criminel ou le coupable en ayant l'hypocrisie de fournir une intrigue suffisante pour faire croire au lecteur qu'il a su par son astuce deviner dès le premier chapitre sans dénouement et que cette découverte est toute à l'honneur de son intellect supérieur de sa capacité d'analyse et non le fait de quelque supercherie de l'auteur mais cette sorte de tour de passe-passe flatte la vanité du lecteur et lorsqu'il constate au dernier chapitre qu'il est arrivé à la bonne conclusion dès le début même du récit grâce à sa propre perspicacité il est prompt à féliciter l'auteur à le consacrer habile romancier et à ne plus vouloir acheter ou lire d'autres romans que les siens cette même faiblesse tend à pousser l'individu à donner comme explication aux événements les plus ordinaires de la vie des causes surnaturelles plutôt que naturelles uniquement parce que le mental des masses considère généralement le sujet autrement et écarte écarte toutes les considérations surnaturelles même s'il conclut à des causes et à des conditions surnaturelles démenties par la science il est prêt à accuser les scientifiques d'être des ignorants pétris de préjugés se félicitant d'être lui-même meilleur juge de telles personnes par ailleurs normales dans leur vie quotidienne aiment le mystérieux car il est facile d'attribuer des situations et des conditions qui procèdent des lois inconnues à des lois archaïques ou supranaturelles et même à des miracles en matière de santé ou d'affaires elles sont toutes prêtes à croire que leurs épreuves leurs ennuis et leurs tribulations sont l'effet de quelques vagues et indéfinissables lois ou principes d'ordre psychique cosmique spirituel ou mystérieux elles préfèrent croire que le sérieux coup de froid qu'elles ont contracté et qui a entraîné chez elles une longue et mauvaise affection pulmonaire n'est pas l'effet de quelque négligence ou manque de précaution de leur part ni d'une automédication à laquelle elles ont essayé de se livrer avec des potions de leur invention qu'elles ont adopté après avoir exercé leur faculté supérieure de raisonnement ni de ce qu'elles ont négligé de faire appel aux soins et aux conseils éclairés de la médecine elles le mettent sur le compte de quelques mystérieuses influences lunaires tâches solaires conjonctions planétaires ou épreuves psychiques quand elles ne croient pas à ces forces superstitieuses de principes et de pouvoir elles sont portées à imaginer que le caractère peu commun de leur coup de froid dans la mesure où il s'est prolongé plus longtemps qu'à l'ordinaire et a persisté malgré toutes sortes d'automédications est dû à quelques étranges et inquiétudes phénomènes naturels il peut s'agir d'un poison insoupçonné provenant d'émanations de gaz domestiques de la cuisinière d'une odeur ou d'autres émanations diffuses provenant de quelques plantes d'appartement placées dans l'une des pièces de séjour depuis un an ou deux ou d'une fuite non détectée de gaz qui a peut-être envahi leur maison tout en ne produisant aucun effet sur les habitations voisines de telles personnes aiment à parcourir les annonces publicitaires des journaux qui vantent les marques de médicaments ou des spécialités pharmaceutiques décrivant les symptômes isolés de certains maux et quand elles trouvent dans ces annonces publicitaires la suggestion qu'à la base de leur maladie peut se trouver une cause très rare surnaturelle ou mystérieuse que les médecins ou les scientifiques ne soupçonnent pas elles ont tendance à accepter de telles idées car elles concordent avec celles qu'elles ont antérieurement adoptées par leur propre processus de raisonnement que nous l'admettions ou non nous sommes tous enclins à penser que notre propre mental même si nous reconnaissons ne pas avoir bénéficié de tous les avantages de l'instruction que certains ont reçus est tout simplement le meilleur à certains égards et en particulier pour discerner la vérité derrière le voile du mystère nous hésitons à accepter l'opinion commune la vie générale la conclusion universelle l'idée la plus populairement admise car ce ne serait pas à l'honneur de notre propre raisonnement et ce n'est jamais la preuve d'une pensée supérieure en fait adopter l'opinion et la conclusion généralement acceptée sur n'importe quel sujet nous semble toujours revenir à reconnaître une certaine faiblesse mentale de notre part c'est pourquoi si de la masse des principes complexes de l'univers nous pouvons soudain extraire une nouvelle idée qui logiquement nous paraît expliquer notre problème actuel et qui à bien y penser nous semble plus judicieuse nous nous plaisons à l'adopter car c'est tout à l'honneur de notre attitude à sonder les mystères de la vie en nous l'appropriant et en nous assurant de sa véracité par un canal original nous avons ainsi le sentiment de réaliser la grandeur de notre mental et accessoirement de nous mettre en harmonie avec les merveilles d'un univers non révélé et de lui dérober l'un de ses plus beaux joyaux sous forme d'une pensée unique et spécifique mais ses faiblesses et ses tendances même du mental et de la conscience humaine constituent une porte ouverte un libre passage à l'éruption et à l'invasion d'idées étranges qui viennent fertiliser le terrain de notre conscience la préparant à subir au plus haut point l'empoisonnement mental malheureusement pour l'espèce humaine les divers modes d'empoisonnement mental qui peuvent ruiner et détruire une vie n'ont pas à être administrés de façon violente et celui qui est susceptible de recevoir ce poison n'a pas non plus à être hypnotisé induit au sommeil drogué physiquement ou mentalement ou maîtrisé de force pour que l'empoisonnement mental s'immisce dans les recoins les plus profonds de sa conscience et y entreprenne son œuvre déstabilisatrice il est pourrait-on croire un peu paradoxal ou complètement absurde mais vrai que les poisons les plus violents les plus virulents susceptibles d'être introduits dans la structure mentale de la conscience des humains sont plus faciles à administrer plus rapidement acceptés plus complètement absorbés et plus prontes à opérer des ravages que tous les poisons chimiques ou substances nocives que connaît l'homme pour avoir consacré des siècles de son temps et de sa pensée à rechercher des antidotes et des méthodes d'immunisation et de protection contre leurs effets il a lutté avec logique contre les germes microbes baciles virus et tous les éléments destructeurs risquant d'affecter lentement ou insidieusement son corps mais il n'a pas même consacré quelques minutes à réfléchir comment s'immuniser contre le pire de tous les toxiques si ce n'était sa faiblesse et ses tendances expliquées précédemment autant que sa promptitude à accepter l'empoisonnement mental l'homme ne serait pas devenu la victime des plus graves injustices jamais commises par des humains envers leurs semblables nous allons maintenant examiner quelques formes de poison mentaux et leur mode d'administration nous avons tout d'abord le poison mental qui provoque dans le corps des maladies ou certains maux physiques et mentaux handicapants sous forme d'état chronique nous pourrions classer cette forme de poison en catégorie A non parce que c'est la forme la plus courante ou la plus universellement administrée mais parce qu'elle se détache des autres formes de poison par sa facilité d'administration et que ses effets sont les plus terribles les modes d'administration de ce poison sont nombreux mais ils se classent en trois catégories suggestions et commentaires oraux suggestions visuelles suggestions mentales et imagines nous allons en citer quelques cas typiques le premier est celui d'une fille de 19 ans dont la santé est si bonne qu'aucune compagnie d'assurance ne refuserait de lui établir une police d'assurance sur la vie elle n'a jamais été gravement malade n'a aucune affection héréditaire importante mène une existence saine et normale et ses chances de vivre jusqu'à un âge avancé sont excellentes depuis treize mois elle a l'habitude elle a l'habitude de prendre l'autobus pour se rendre à son travail et monte souvent dans le même chaque matin elle a peu à peu appris à connaître de vue un bon nombre de passagers qui prennent avec elle le même quart sur cette ligne jour après jour pendant plusieurs mois elle a remarqué qu'un jeune homme qui s'asseyait généralement dans le même coin qu'elle pour lire le journal avait cru nécessaire pour quelque raison que ce soit de quitter son siège dès la fin de la première demi-heure de trajet pour aller se poster sur la plateforme arrière en plein air où il pratiquait alors de profondes respirations au début elle se demanda s'il s'agissait d'un simple exercice de culture physique mais sans raisonnement toujours à la recherche d'une explication plus mystérieuse que celle du bon chance ordinaire lui dit qu'il aurait pu faire ses exercices chez lui au lieu de les pratiquer dans les transports en commun son astucieux raisonnement cherchant à nouveau une cause peu commune pour parvenir à une conclusion originale et unique décida que le jeune homme avait peut-être peur d'une contagion et préférait introduire dans ses poumons un air meilleur cette pensée fit jaillir de la réserve de la mémoire de la jeune fille le souvenir qu'il avait toujours quitté sa place pour se rendre sur la place en arrière après que le bus se fût rempli de passagers au point d'être bondé dès que ce soupçon eut pris naissance dans sa pensée il lui sembla remarqué par cette faculté mentale qui se plaît à échafauder des conclusions plaisantes et mystérieuses sur des pensées antérieures que chaque jour il devenait un peu plus pâle et paraissait se sentir un peu plus fatigué quand il se levait de sa place pour se frayer un chemin vers la sortie de la plateforme ne lui avait-il pas semblé aussi chancelé un peu de faiblesse en plusieurs occasions alors qu'il descendait du bus en fin de trajet il advint ensuite qu'une femme de quarante ans environ assise tout au fond du quart eut un jour un évanouissement son visage se couvrit d'une pâleur semblable à celle du jeune homme sur la plateforme arrière on la descendit du véhicule et on l'emmena dans une pharmacie voisine pour la ranimer et la soigner alors que les autres passagers poursuivaient leur trajet le lendemain la femme se retrouva à sa place habituelle mais ne semblait-elle pas un peu plus pâle encore qu'auparavant puis un matin notre jeune fille remarqua que le jeune homme comme la femme de quarante ans était absent qu'avait-il bien pu leur arriver le désir de résoudre ce mystère surgit dans la conscience de la jeune fille désir envahissant qu'une véritable énigme géisse d'un problème l'absence de ces deux personnes devait être liée à tous les incidents précédents qu'elle avait remarqué une maladie quelconque avait dû les frapper et cette maladie venait sans doute de quelque chose qu'ils avaient contracté dans le cas lentement mais sûrement la jeune fille arriva à son bureau et se mit à réfléchir était-il vrai que les endroits surpeuplés étaient de véritables incubateurs de microbes sources de maladies les auteurs d'articles de fonds et de santé des revues de vulgarisation scientifique avaient-ils raison de le soutenir allait-elle tomber malade elle aussi en effectuant chaque matin ce trajet dangereux et nuisible pour la santé elle se précipita devant un miroir pour examiner son teint oui elle était plus pâle qu'elle ne l'aurait dû devait-elle consulter un docteur que pourrait-il lui dire elle n'avait ni symptômes ni maux ni douleurs et naturellement il ne croirait pas l'idée étrange et mystérieuse qu'elle avait mentalement développée par sa vigilante observation il pourrait même en rire elle allait attendre pour voir si quelques autres usagers allaient aussi tomber malade trois jours plus tard au moment de descente du car elle décida d'éclaircir ce mystère en allant demander au conducteur s'il savait pourquoi les deux habitués ne faisaient plus le même trajet avec lui il lui répondit la femme est morte il y a deux jours d'une affection cardiaque épilomandère qui s'était peu à peu aggravée le frère du jeune homme un policier qui fait parfois le même trajet un peu plus tôt dans la matinée m'a raconté que ce pauvre jeune homme est mort avant qu'on ait pu savoir qu'il avait une tuberculose non diagnostiquée ou une maladie de coeur la seule chose dont on soit sûr c'est qu'il avait dû attraper certains microbes au cours de la journée pendant ses allers et retours à son travail ou sur son lieu de travail même la femme à ce que j'ai compris avait attrapé la scarlatine au cours des semaines passées les services de santé se sont beaucoup intéressés au fait qu'elle a effectué le trajet aller-retour dans ce car pendant longtemps alors qu'elle était en période d'incubation de la maladie le car a été désinfecté trois fois horreur les pires soupçons de la jeune fille étaient confirmés le trajet dans l'autobus était plus que dangereux c'était du suicide pas étonnant qu'elle ait l'air si pâle au cours de cette matinée elle éprouva par trois fois à différents moments comme une impression de flottement une sorte de vertige de faiblesse de la tête et de tout le corps à midi elle en parla une amie et celle-ci lui déclara n'avez-vous pas vu dans les journaux qu'il y avait une épidémie de scarlatine en ville dans le quartier de Fulton mais n'est-ce pas de là que par votre car chaque matin en prenant quelques passagers ne savez-vous pas que l'on attrape plus de maladies dans les métros les trains et les autobus de New York et d'autres villes que partout ailleurs mais vous savez ces terribles microbes s'attrapent si progressivement que vous ne vous rendez pas compte que vous devenez malade jusqu'au moment où vous constatez que votre visage palie de plus en plus puis un jour vous commencez à éprouver des vertiges une sorte de faiblesse cérébrale ou physique cette faiblesse c'est le signe que la maladie a attaqué le cerveau et qui est alors trop tard pour qui que ce soit puisse faire quelque chose même le vaccin ne peut vous sauver quand le cerveau est atteint après avoir respiré et absorbé les microbes en des lieux aussi surpeuplés où l'air est tout à fait insalubre j'espère que vous n'avez jamais été en contact avec ces microbes car vous êtes jeune et les jeunes entre 17 et 20 ans atteints de scarlatine en meurent généralement je suis bien placé pour le savoir car j'ai perdu une soeur qui était institutrice et qui avait attrapé ces microbes justement de cette manière au contact de certains élèves de sa classe ceux-ci ont été sauvés mais ma soeur qui avait 20 ans en est morte trois jours plus tard la jeune fille commença à avoir des malaises et des vertiges espérant pouvoir être sauvée sans avoir à subir de douloureuses vaccinations et injections lombaires entre autres elle alla voir un médecin et lui parla simplement de ses symptômes mais pas de ses soupçons ne trouvant aucune cause réelle à ses vertiges il lui déclara il semble que votre système nerveux soit affecté par quelques subtiles et mystérieuses influences je dois attendre qu'autre chose se déclare avant de pouvoir établir un diagnostic précis mais en attendant je vais vous donner cette prescription pour nettoyer votre organisme et vous purifier le sang chaque jour qui passait vous voyez empirer les moments de défaillance son visage était de plus en plus pâle et son corps s'affaiblissait au bout de deux semaines la jeune fille inquiéta sa famille en restant alitée avec de la fièvre des propos divagants du délire et un pouls rapide finalement dans un de ses moments de délire elle murmura je sais que j'ai la scarlatine je l'ai attrapé dans le cas mais je ne veux pas qu'on le sache ne le dites pas au docteur deux personnes qui l'ont eu sans mort je serai la suivante la famille rapporta au médecin les étranges propos qu'elle avait entendus le lendemain la jeune fille surpris des paroles du médecin qui chuchotait juste derrière la porte de sa chambre si c'est la scarlatine elle est cérébrale et à son âge ce peut être fatal elle doit être en pleine crise à présent et dans ce cas son état peut empirer à tout moment il doit falloir la surveiller attentivement cette nuit en vingt-quatre heures la jeune fille était tombée dans un tel délire que la famille fut dans tous ses états et envoyait chercher un spécialiste qui reconnut dans ses murmures et divagations les symptômes d'une affection plus psychologique que physiologique il vit dans ses symptômes la forme d'empoisonnement mental qui obsédait la jeune fille c'était dans la conscience de celle-ci comme si un démon s'acharnait à la détruire de l'intérieur c'était comme si quelques esprits du mal s'étaient emparés d'elle et devaient en être chassés de la même manière que le montrait Jésus à ses disciples en expulsant les mauvais esprits et les démons des malades afin que ceux-ci puissent être guéris et retrouver la santé le spécialiste s'assura du concours d'un éminent psychologue et avec l'aide du médecin il parvint tous trois à ramener progressivement la jeune fille à la santé pendant des mois persista dans le mental et la conscience de la jeune fille l'horrible image de microbes flottant dans l'autobus et pénétrant dans son corps par ses narines et sa bouche pour détruire ses globules sanguins attraper ses tissus cérébraux et la plonger mentalement dans un état de coma dont elle avait échappé comme par les rats quand le poison mental avait-il été administré et comment la première dose de poison avait été administrée par le conducteur du quart par son récit logique et désinvolte qui sembla combler les lacunes du mystère qu'elle a s'était créée elle-même tout ce que ce chauffeur lui avait dit concordait magnifiquement avec ses propres conclusions son récit devait donc être vrai la seconde administration de poison fut la vue de son propre aspect puis la sensation de sa propre faiblesse et de ses vertiges mais l'inoculation la plus forte de poison mental lui fut administrée par son ami qui habilement bien que certainement sans malice lui décrivit comment le microbe de la scarlatine peut attaquer le cerveau comment on peut l'attraper dans les transports comment il s'était déjà propagé en ville en particulier dans le quartier d'où il partait et comment sa soeur était morte parce qu'elle était âgée de 20 ans et enfin la dernière dose de poison fut administrée par le médecin qui sans précaution sans réfléchir fit des commentaires à proximité de l'oreille fine de la soupçonneuse jeune fille peu de personnes sont conscientes de la grande acuité auditive d'un malade qui craint qu'on ne lui ait pas dit la vérité ou que son état ne comporte quelques éléments mystérieux celui dont le mental est affaibli ou déséquilibré qui semble être atteint mentalement de stupeur ou de délire possède souvent une conscience beaucoup plus aiguë du moindre son mouvement ou geste ou de la moindre suggestion ou réflexion c'est ainsi que la jeune fille alla presque à la tombe sous l'effet de conditions non pas imaginaires mais bien réelles ces malaises fièvres délires n'étaient pas des hallucinations ou de simples états mentaux que des suggestions psychologiques auraient pu balayer en quelques heures ou que des affirmations verbales auraient pu corriger en quelques jours seulement c'était des états physiologiques pathologiques qui avaient à la base une réalité histologique et ne pouvaient pourtant pas être modifiées par les méthodes thérapeutiques ordinaires ou usuelles de la médecine on ne connaît aucune médication extrait de plantes essence ou composé de substances quelconques qui soit un véritable antidote du poison mental il ne peut être neutralisé et maîtrisé que par l'antidote d'une saine attitude mentale divinement inspirée que peuvent administrer correctement des êtres aimants pleins de sympathie et de compréhension qui sont prêts à lutter contre les processus de l'empoisonnement mental parfois les efforts de ceux qui croient pouvoir dissiper ce poison par des contre-suggestions en adoptant une attitude de plaisanterie ou de moquerie ou en employant des arguments ou des statistiques ne font qu'administrer davantage de poison encore ils poussent le patient à croire qu'on lui soupçonne de faiblesse ou de folie et que ceci explique le recours à de tels arguments et méthodes de suggestions contraires ou bien il l'emmène à penser que son état est plus grave qu'il ne paraît et donc désespéré pour la médecine et la chirurgie et qu'il faut pour le combattre employer des processus mentaux extraordinaires ou mystérieux ainsi les amis et membres du corps médical aussi aimants sympathicants et compétents soient-ils peuvent avec les meilleures intentions du monde devenir des empoisonneurs des administreurs de poison mental sans le vouloir un autre exemple très courant et universel est celui où une faiblesse physique dont la cause est plus ou moins ordinaire affecte l'organisme de quelqu'un qui n'ayant aucune idée de ce que peut en être la nature réelle lit des annonces publicitaires ou des articles sur la santé pour essayer d'établir son diagnostic d'après leurs informations et de découvrir la vraie cause de ces maux ou symptômes épisodiques plus il cherche à établir un diagnostic correct plus il essaye des remèdes en vain et plus il finit par se persuader qui est atteint d'une maladie de nature très insidieuse et rare qui est la manifestation de quelques mystérieuses ou étranges associations le mental accepte cette conclusion et provoque des réactions ainsi que nous l'avons montré dans le précédent chapitre de ce livre il en découle de véritables complications physiologiques difficiles à analyser et encore plus difficiles à traiter le patient cherche alors à comprendre lui-même en consultant des rapports des exposés des descriptions et illustrations de diverses maladies rares il tombe soudain sur la présentation d'une spécialité pharmaceutique ou sur quelques articles de santé énumérant une série de symptômes qui concordent entièrement avec ceux qu'il a noté chez lui et a alors immédiatement la conviction que la maladie indiquée par cette annonce publicitaire ou par l'article de la revue est la même que celle dont il s'offre le fait d'en accepter l'idée établit une loi qui agit sous son corps et sa conscience se met en devoir de créer et d'installer des symptômes identiques à ceux que le mental a accepté le patient lors d'autres recherches pour plus d'éclaircissement et d'informations rejette toute explication attribuant ces mots et état de santé à des causes naturelles faciles à éliminer il ne prend en considération que les seules causes et conditions d'origine très profonde mystérieuse et toujours grave et vitale d'une heure à l'autre son mental se concentre sans cesse et exclusivement sur la partie ou la région du corps où il soupçonne qu'est localisée la maladie il peut s'agir de douleurs diffuses qu'il éprouve dans tout le thorax parfois elles peuvent ressembler à des crampes il peut s'agir de sensations de douleurs déchirantes comme on en éprouve parfois dans les gastrites ou dans les coups de froid et les inflammations des intestins et dans toute autre indisposition ou cause passagère et ordinaire d'état pathologique mais si le patient concentre sa pensée sur la vésicule biliaire par exemple convécu qu'il a des calculs qui sont seuls responsables de son état d'après ses lectures et la conclusion à laquelle il est arrivé mentalement tous les maux toutes les douleurs qu'il éprouve en n'importe quelle partie du corps sont immédiatement rattachées par son mental à une origine dans la vésicule biliaire toute fluxion de sang toute petite excitation mentale qui provoque une modification de son poule il les impute tout de suite à la vésicule biliaire et au calcul qu'elle contient le patient poursuit ses recherches dans les ouvrages médicaux les bibliothèques et dans toutes les revues de santé disponibles dans tous les prospectus ou toutes les notices pharmaceutiques qu'il arrive à se procurer enfin d'en apprendre davantage sur les calculs biliaires il écarte comme sans importance tout symptôme décrit qu'il ne constate pas en lui-même mais il grossit et amplifie chaque symptôme mentionné qui a quelque ressemblance avec ce qu'il éprouve et l'assimile à l'un des siens les descriptions du processus de formation des calculs qu'il arrive à visualiser et à recréer mentalement finissent vraiment par se produire dans sa vésicule biliaire peu à peu la vésicule biliaire est atteinte non comme le croit la personne ni selon ce qu'elle imagine mais sous l'effet de l'empoisonnement mental avec tous les symptômes les signes pathologiques et physiologiques les actions et réactions que peut ressentir un malade souffrant de calculs biliaires jour après jour le patient concentre tous les récits d'autres personnes souffrant de calculs de la vésicule biliaire toutes les morts soudaines de maladies atteintes d'un mal inconnu tout ce dont il a souffert il y a des années toutes les maladies de son grand-père et de sa grand-mère et des centaines d'autres éléments sur un seul point de son corps la vésicule biliaire et ses calculs et jour après jour il s'administre un peu de poison mental par ses lectures les histoires qu'il entend les rapports de statistiques médicales qu'il parcourt et par son raisonnement illogique le patient devient un malade chronique et le fait que les médecins n'ont rien pu pour lui n'ont pas trouvé le moindre calcul dans sa vésicule biliaire ni rien qui soit à l'origine des douleurs qu'il ressent à cet endroit ou dans le reste du corps constitue une autre preuve que pour lui que son état est grave et donc très difficile à déceler un état chronique s'installe prenant chaque jour de plus fortes proportions et tant que le patient peut accepter et recevoir davantage encore de poison mental cet état ne fait qu'empirer régulièrement jusqu'à aboutir à la mort mais les cas les plus terrifiants d'un poisonnement mental sont ceux où il est administré de façon délibérée par méchanceté ou antipathie par des amis ou des relations qui prétendent posséder une connaissance ou une vision approfondie des mystères de la santé et de la maladie et qui donnent un flot d'explications volubiles et redondantes toujours promptes à expliquer à autrui pourquoi il souffre de telles petites douleurs de tel mal anodin ou de telles anomalies imperceptibles quand nous prenons conscience qu'il n'y a pas d'âge où la santé est parfaite qu'il n'y ait aucun moment ni aucune période de notre vie où notre corps possède en tout point un parfait état de santé sans la moindre inflammation congestion obstruction déficience ou pléthore en quoi que ce soit ni la moindre impression de fatigue de tension ou de faiblesse quand nous prenons conscience que nous avons tous et chacun quelque partie du corps susceptible de subir l'effet d'une violation de la loi universelle d'éprouver une réaction à quelques erreurs commises contre la santé ou de protester contre la gestion de quelques aliments ou boissons quand nous prenons conscience qu'il se passe peu de semaines dans l'année où une partie de notre corps de notre organisme n'est pas préoccupée à combattre quelques microbes qui se sont introduits en nous par la respiration ou l'alimentation et que ce fardeau imposé au système sanguin et au cœur peut produire certaines sensations sans gravité ni importance quand nous prenons conscience de tout cela il ne faut pas s'étonner si le mental humain sans cesse soucieux de notre santé et désirant essentiellement conserver et protéger le corps toutes ses facultés et tous ses pouvoirs offrent un terrain fertile à l'implantation de toute idée ou pensée susceptible de lui être administré sans qu'il prenne la précaution de l'analyser et de la filtrer avec soin par la réflexion il est donc facile de comprendre comment un individu anxieux de savoir pourquoi et comment certains troubles bénins ou passagers de son corps ont pu se produire ou quelle sera leur conséquence peut-être amené à mal diriger ses pensées et à laisser tout son processus d'analyse s'intoxiquer sous l'effet induit par l'empoisonnement mental d'un ami d'une relation d'une connaissance ou même de quelques médecins ou hommes de science qui parlent sans prendre garde ou sans réfléchir et peuvent accidentellement et en toute innocence administrer la dose de poison la plus virulente et la plus destructrice qui soit par une remarque fortuite ou quelques longs discours dans le but d'éclairer l'entendement du malade enfin il y a les femmes bien intentionnées qui aiment raconter à une future mère quels jours redoutables les attendent quelles complications de tous ordres risquent de se déclarer du jour au lendemain et les conséquences inattendues dont elles pourront souffrir suite à leur grossesse parfaitement normale et naturelle elles se complaisent à expliquer à la jeune mère inexpérimentée rend plus d'espoir et d'optimisme que c'est une grave erreur d'être trop optimiste de trop compter sur les soins du médecin ou de la sage-femme ou de trop se fier aux antécédents familiaux et ancestraux elles aiment à déterrer de leurs sombres souvenirs du passé les quelques cas extraordinaires qu'elles auraient dû oublier depuis longtemps et qui pour la plupart ne se sont peut-être jamais produits dans lesquels la future mère normale et en pleine santé fut soudain l'objet de terribles complications ayant entraîné un empoisonnement du sang ou un accident chez la mère et le foetus avec pour effet la naissance d'un enfant anormal ou monstrueux ou encore la mort de la mère et du nouveau-né elle se plaise à souligner qu'au cours des cinquante dernières années plusieurs centaines de décès bizarres se sont produits au moment de l'accouchement sans cependant mentionner que dans ce même âge de temps il y eut peut-être des millions de naissances parfaitement normales ou en omettant de dire que dans ces quelques cas peu courants ou catastrophiques les futurs mères avaient une conformation anormale ou étaient affectées d'une grave maladie chronique ou encore avaient de très lourds antécédents héréditaires ces inoculeuses d'un tel poison mental semblent jalouser la possibilité que la jeune et innocente femme enceinte toute confiante et pleine d'espoir dans l'avenir puisse avoir ce bel accouchement normal qui est le lot de la majorité des femmes elle semble prendre plaisir à voir le front de la future mère se froncer ses yeux s'assombrir de tristesse ses lèvres frémir au moment où elle lui explique les affreuses éventualités qui peuvent l'attendre malheur à la pauvre jeune femme enceinte si elle avoue devant l'une de ses empoisonneuses du mental que l'avant-veille elle s'est fait mal au cou de gauche en se heurtant contre le robinet de l'évier de la cuisine ou qu'en descendant les escaliers elle s'est accrochée le talon gauche et a trébuché faisant un faux mouvement mais sans tomber ni se cogner ou que l'autre nuit au milieu de son sommeil elle a été réveillée par une sensation de douleur jamais ressentie jusqu'ici entre les côtes du côté gauche ou que le petit orteil de son pied gauche a une crampe ou qu'il lui a semblé avoir un peu mal à une dent ces derniers jours tous ces incidents innocents et chacun en particulier absolument sans aucun rapport avec le bon déroulement de la grossesse sont immédiatement grossis et la jeune femme se les voit présenter comme des indices sûrs d'une situation grave par ces matrones bien intentionnées qui lui rapportent alors des cas de femmes enceintes de leur connaissance qui s'étant ainsi fait mal ou ayant eu des contusions des mots ou des meurtrissures semblables auraient subi ensuite les plus terribles conséquences enceintes d'accouchement elles aiment voir ensuite la jeune femme enceinte s'éloigner pesamment comme écrasée sous une lourde croix par la dose de poison mentale qu'elle vient de lui administrer et si cette pauvre future maman souffre en fait un peu plus qu'il ne faut à la naissance de son bébé ou subit quelques petits incidents mineurs à l'accouchement que ni les sages-femmes ni les accoucheurs ne considèrent comme sérieux au point d'en consigner l'observation l'une de ses empoisonneuses du mental et certaines de son emparer ensuite pour déclarer je lui avais bien dit elle va en connaître pire encore avec son enfant puis elle ira vite raconter l'histoire à une autre femme enceinte avec en plus l'étant représentation que ses prédictions précédentes à d'autres futures mères se sont vérifiées et ainsi la dose de poison inoculée aux autres sera renforcée du fait des petits incidents arrivés à la naissance du bébé du cas précédent d'enpoisonnement mental on a enregistré quantité d'autres cas semblables d'enpoisonnement mental ou une personne mauvaise un démo incarné si un tel être a jamais existé s'est attaqué à ruiner et à détruire la vie d'un ami ou d'un ennemi d'une relation ou de quelqu'un croisé sous son chemin ainsi des hommes et des femmes ont délibérément fabriqué des doses de poison mental s'écartant même de leur chemin pour aller les administrer à d'innocentes victimes ils ont non seulement semé des graines de méfiance dans la pensée de ceux qui avaient foi et confiance en des employés et en des amis mais ils ont volontairement versé leurs doses de poison virulents sous forme de suggestions qui ressemblaient à la vérité et qui finissaient par s'avérer possible dans la pensée de la victime jusqu'à ce qu'elle en vienne à se dire en elle-même c'est juste je n'avais jamais auparavant que tous ces faits avaient un lien entre eux et je vois maintenant que j'ai été et suis toujours victime de conditions sur lesquelles je n'ai aucun contrôle cela va me conduire au ruisseau briser ma vie me déshonorer ainsi que ma famille et m'amener à la ruine complète c'est trop tard je suis perdu en 25 ans au plus au cours desquels des hommes et des femmes de tout niveau de toute profession et classe sociale m'ont écrit pour m'exposer leurs problèmes et m'ont rendu visite en quête d'une dernière planche de salut pour sortir de leurs affreux dilemmes j'ai constaté que presque 75% d'entre eux souffraient plus de conditions inexistantes si ce n'est dans leur mental que de quoi que ce soit d'autre même lorsque leur situation ou leurs conditions reposaient sur quelques événements réels qui étaient en soi plus ou moins désastreux l'issue de ce problème sa solution la modification raisonnable et la correction des conditions était impossible bloqué et suspecté à cause de la dose de poison mental que leur avait administré dispensé quelqu'un désireux de les voir désespéré abattu pessimiste et hésitant à s'en sortir ou à modifier leurs tristes conditions je les ai accueillis en proie à de fausses croyances qu'on leur avait inoculé à la manière d'un poison au point qu'ils ne pouvaient même pas considérer leurs propres problèmes avec réalisme car ils n'avaient plus aucune confiance en leurs proches en leurs parents ou en leurs amis ni même dans les conseils ou les directives ou de spécialistes du corps médical oui certains ont même douté de l'existence de Dieu ou de l'existence d'une miséricorde ou d'une justice en ce monde puisqu'il est vrai que beaucoup d'entre nous peuvent parfois malgré leur nature les plus sympathiques aimables et conciliantes faire une remarque présenter une suggestion ou émettre une idée une pensée ou une image mentale immédiatement mal comprise ou mal interprétée et se chargeant ainsi d'une dose de poison qui atteint aussitôt le mental de l'interlocuteur et le hante ceci illustre la nécessité qu'il y a de veiller soigneusement aux pensées que nous faisons naître dans notre propre mental et qui nous échappent sous une forme ou une autre en présence d'autrui en paroles gestes ou suggestions imperceptibles je me rappelle m'être trouvé un jour au chevet d'une femme qui était malade depuis assez longtemps pour soupçonner que son coeur s'était peu à peu affaibli et que sa faim était proche elle insistait pour que l'infirmière appela sur l'heure un médecin pour vérifier son état cardiaque et respiratoire alors que je me tenais près d'elle je vis entrer le médecin dans sa chambre il tira de sa poche de son ample blouse blanche un stéthoscope pliant je le vis l'ajuster rapidement pour lui permettre de fonctionner et l'appliquer à la hâte sur le coeur qui tenta de sculpter mais j'aperçus l'un des tubes en plastique de raccord de ce stéthoscope irrémédiablement entortillé et écrasé alors qu'il s'efforçait d'entendre quelque chose le médecin le vit soudain lui aussi et ôta vivement d'un coup sec les branches du stéthoscope de ses oreilles en cessant d'en appliquer l'autre extrémité sous le corps de la patiente il s'en débarrassa aussitôt en le donnant à l'infirmière tout en lui glissant l'oreille de sortir lui en chercher un autre la patiente qui avait surveillé le médecin avec une très grande inquiétude à l'extrême limite de la plus grande tension intérieure vit le médecin rejeter son appareil et se tourner vers l'infirmière d'un air peu satisfait et elle s'exclama aussitôt ô mon dieu est trop tard sur ce elle tomba sur le champ dans un état mental et physique qui l'amena au bord du commun elle s'était ainsi mise elle-même dans un tel état de choc et d'empoisonnement en acceptant une dose de poison qui ne lui était pas destinée et il lui fallut plusieurs semaines avant de retrouver son état normal elle fayit succomber au moment où Seineur la lâchère le médecin bienveillant ne savait pas que son geste malencontré doté vivement le stéthoscope pour le remettre à l'infirmière derrière lui avait été pour la patient une suggestion mentale signifiant que son cœur s'était arrêté que ses battements cardiaques étaient imperceptibles et qu'il ne servait à rien de s'acharner à vouloir les entendre c'est ainsi que le mental humain est prompt non seulement à accepter de subtiles suggestions mais à mal les interpréter et à les adopter comme une loi comme un ordre pour le corps physique d'avoir à s'aligner sur la condition de telles suggestions c'est pour ces raisons entre autres qu'il incombe à tout être humain de bien surveiller ses pensées ses paroles ses gestes et ses actes le mental humain est plus impressionnable que la plus sensible des pellicules photographiques ou des membranes des microphones lors du tournage d'un film on veille toujours à ce qu'il n'y ait plus de voiture dans la rue à ce que ceux qui frappent des coups de marteau à l'extérieur ou marchent sur des allées de gravier ou encore chuchotent sur le plateau fassent silence pendant qu'on tourne les scènes du film jusqu'à ce que retentisse le coup de sifflet ou de sonnette qui induquera que le micro n'est plus branché ce dernier est capable de capter les moindres bruits à distance bruits qui pourraient gâcher les scènes de tournage les nouvelles caméras de haute fidélité avec leurs objectifs et leurs pellicules ultrasensibles peuvent enregistrer en un centième de seconde le plus léger mouvement même en des lieux sombres ou mal éclairés mais la vitesse des objectifs et du film et la sensibilité de perception du microphone ne sont rien comparées au mental humain il peut saisir dans le seul regard ou coup d'œil de quelqu'un dans le frémissement de ses lèvres le tremblement de sa main le ton de sa voix le choix de ses mots et de ses gestes une expression un sens une interprétation une suggestion qui peuvent avoir sur lui un effet aussi ravageur que la plus puissante des tempêtes d'autre part nous possédons aussi grâce à ces mêmes pouvoirs et facultés du mental la capacité d'émettre des idées des suggestions ou des directives qui soient bonnes constructives purifiantes créatrices régénératrices en les exposant avec sincérité et subtilité pour ne pas éveiller les soupçons sur leur finalité celui d'apporter la santé le bonheur l'espoir l'ambition et la résolution même aux êtres les plus affligés et les plus diminués nous pouvons dispenser la joie au lieu du chagrin nous pouvons administrer l'espoir au lieu du découragement nous pouvons instiller dans le mental et la conscience d'autrui une attitude souriante une force de volonté de plus en plus résolue l'image d'un brillant avenir une orientation vers de meilleures opportunités un pouvoir purificateur pénétrant chaque partie de l'organisme et un influx divin de joie spirituelle qui redonnera jeunesse et salut à la plus désespérée des créatures lorsqu'il y a plus de trente-deux siècles les sages psychologues et mages qui eurent pour mission de protéger les tombes de leur roi bien-aimé firent graver dans le tombeau de tout encamant l'avertissement l'ordre la claire malédiction que quiconque violerait volontairement les lois sacrées d'égypte en s'introduisant de force et dans une mauvaise intention dans la chambre mortuaire scellée du roi encourait la colère des dieux et en mourait ces sages commencèrent alors et continuèrent à administrer une dose de poison mentale à de futures victimes inconnues qui de leur plein gré après avoir déchiffré cette mise en garde acceptèrent spontanément ce poison et lui permirent de devenir pour elle une loi implacable au point même de les conduire à la mort fin du livre de la mort de la mort qui est à la mort de la mort Usually il n'est pas d'une sur de l'assé à la mort on d'une Sous-titrage ST' 501